... Bienvenue dans cette série de conversations intimes en compagnie de l'artiste artisan Bernard de Porter. Lors de nos conversations intimes, nous aborderons un à un comment feuillait un beau livre les facettes éclexiques de sa personnalité hors du commun. Un univers particulier. Bernard, nous revoilà devant une de tes nombreuses bibliothèques pour entamer une conversation intime, un petit bonus des conversations intimes qu'on avait déjà engagées. Et cette fois-ci, un sujet très 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 important qui est peut-être principal, c'est quoi la haute couture ? Et comment tu différencies la haute couture des autres coutures ? Qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire ? Alors d'abord, c'est vrai que la haute couture, déjà il faut savoir que c'est une spécialité française, labellisée français, c'est un label qui est déposé par la Chambre syndicale de la haute couture parisienne. C'est un label qui a été surtout sévèrement appliqué juste après la guerre parce que pendant la guerre, les Allemands voulaient délocaliser la haute couture en Allemagne et à Vienne et donc ça s'est pas fait de justesse parce que bon, étant donné que vu l'évolution de la guerre et les alliés qu'elle est arrivée, ça a été toujours repoussé, repoussé et le couturier Lucien Le Long, qui était le président de la Chambre, a tout fait pour préserver les emplois à Paris pendant la guerre, sinon il y avait toutes les raisons de couture, la plupart avaient fermé, donc celle de Chanel, etc., de gré ou de force, ça dépendait, mais surtout de créer de l'emploi pour, enfin garder les emplois pour les petites mains et surtout de préserver, c'est quand même, c'est précis, le savoir-faire. Mais la Chambre existait depuis bien longtemps et donc ça a toujours été en France, je reviendrai pourquoi elle a été conçue en France, ça remonte déjà à Louis XIV, ça remonte déjà très très loin, mais vraiment le label haute couture a vraiment été développé juste après la guerre pour préserver en cas de conflit, etc., que ça reste un patrimoine français et une revendication française au même titre que la dénomination des Champagnes, tu vois, sinon on disait vin de Champagne, mais sinon le Champagne est typiquement la Reims, il y a tous les codifiés, la haute couture c'est des maisons qui doivent être implantées à Paris ou en France, mais surtout à Paris, faire travailler un maximum d'artisans parisiens et français, avoir un nombre d'ouvrières bien précises, il faut en général, surtout selon les règles de l'époque, il fallait un atelier flou, un atelier tailleur, le flou c'est tous les tissus fluides, etc., comme les robes en moussines, tout ce qui était liquide, et puis tout ce qui est tailleur, tout ce qui était le ring, manteau, etc., donc il y avait une hiérarchie, à chaque fois une chef d'atelier, etc., et il fallait présenter minimum deux collections par an, printemps, été, automne, hiver, avec un minimum de modèles et selon un calendrier bien précis. Tout ça est très codifié, très difficile d'obtenir, parce que je pense qu'il y a comme un vote par la chambre, les membres de la chambre qui décident si oui ou non ceci est de la haute couture ou pas, ils ont fait ça à partir du moment où les Allemands ont voulu délocaliser ces hautes coutures, donc en Allemagne, à Berlin et à Vienne, et ce qui voulait dire que d'ailleurs n'importe qui pouvait dans le monde mettre le label haute couture, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, ces règles ont été largement assouplies, mais ça reste un titre honorifique du savoir-faire français, et c'est-à-dire que des couturiers belges, comme je vais prendre ceux qui font du sur-mesure, comme moi ou comme Nathan, on est deux, trois maisons à réaliser du sur-mesure, on ne peut pas mettre haute couture, on va mettre vers un moment pour faire couture, on attend couture. Versace et Valentino qui font de la haute couture n'ont pas le droit d'utiliser le terme haute couture. On peut, la presse peut décrire leurs travaux comme des robes d'haute couture, un travail d'haute couture, mais c'est Nathan, c'est donc Vertace couture, ou c'est Armani prisé, souvent ils trouvent un autre mot pour dire couture un peu plus, qui est en joli quand même l'histoire, Valentino couture, Libanais, Juer Murad, très connu, tu prends Elisab, qui est le plus connu dans les Libanais, c'est des stades couture, même s'il a un siège à Paris, même s'il fait ses fittings, ses essayages à Paris, il n'a pas le droit parce que tout est fait à Beyrouth chez lui. Donc tout ce qu'il fait à l'extérieur de la France ne peut pas s'appeler haute couture, même si ça l'est, même si ça équivaut. C'est français en fait. C'est français et ça restera français. Donc si je veux prétendre un jour d'avoir un titre de haute couture, il faut que je délocalise ma maison à Paris, et là au fil du temps, après un certain nombre de collections, on pourrait décerner un titre comme ça. Maintenant, ce qui est clair, c'est que tout ça a été fait pour préserver ce savoir-faire français. Qu'est-ce qui définit aussi la haute couture ? C'est le travail, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure déjà, c'est pas de la série, c'est qu'il faut différencier, c'est la prise unique. Ça implique évidemment des techniques extrêmement complexes, c'est un laboratoire de recherche, c'est-à-dire que la haute couture, on pourrait dire, ouais, ça sert à rien, c'est un portable. Non, ça sert à mettre en avant de la créativité, un savoir-faire. C'est une vitrine d'une maison, mais une vitrine de la France en même temps. Et puis, c'est aussi un travail de préservation des savoir-faire des métiers d'art. S'il n'y avait pas la haute couture, ce sont des milliers d'emplois qui disparaissent, des milliers d'artisans aussi qui disparaissent. On pourrait croire que ça sert à rien, pas du tout, ça sert, elles se vendent pas forcément. Il faut savoir qu'il y a des maisons de couture qui perdent de l'argent avec de la haute couture, mais elles vendent, elles véhiculent tellement d'images, tellement de rêves, que c'est ça qui permet de vendre de prêts à portée, et surtout les accessoires, parce que les maisons de couture font de l'argent avec des sacs et avec des parfums, et des cosmétiques. C'était évidemment une... non seulement c'est de l'art, du coup ce sont des chefs-d'oeuvre. Oui, et qui sont souvent, et souvent elles sont, c'est des robes qui montent, qui ont une cote de plus en plus. C'est-à-dire qu'à Drouot, les ventes, là j'ai étudié toutes sur les robes de Madame Gray, les robes de Madame Gray qui faisait ses drapées, elles sont, tu peux les trouver à Drouot, elle est des 15 000, 20 000, 30 000 euros. Comme des œuvres d'art. Comme des œuvres d'art. Oui. Elles sont recherchées comme œuvres d'art. Et au fond, elles servent d'inspiration pour la haute couture et la couture. La couture très apportée. Pour le petit apporté, etc. Oui. Mais surtout, elles sont... une collection de haute couture fait un tel buzz d'un point de vue image, quand tu presses aussi ces pièces de haute couture à des actrices, sur des festivals de Cannes, sur les tapis rouges, elle apporte une visibilité terrible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette haute couture, elle... non seulement elle préserve les emplois, etc. mais en même temps, elle est... elle permet d'avancer dans l'innovation. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de... maintenant de collectionneurs d'art, que de l'art contemporain, etc. ou des collectionneurs qui collectionnent des tableaux, qui collectionnent le mobilier. Voilà. Enfin, ils investissent dans les robes de haute couture comme des objets d'art. Il y en a qui collectionnent les robes comme des tableaux. Et la passion du beau ? La passion de l'élégance de la vie ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de beau, il n'y a plus de sens non plus. On est là... moi je dis toujours que les créateurs, on est des thérapeutes de l'âme. C'est-à-dire qu'on est là pour véhiculer du rêve, pour faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un impact aussi dans la politique, dans l'écologie, dans plein... Elle peut être un outil de propagande aussi. Elle sert à plein de choses. Elle sert à plein de choses. Mais surtout à préserver les savoir-faire. C'est de l'archéologie, comme je dis, industrielle, pour maintenir les gestes ancestraux et les techniques ancestrales. Et en même temps, c'est un laboratoire de recherche pour aller plus loin avec la technologie moderne. Donc des nouvelles matières. On peut faire des robes avec des boulons, avec du béton. On l'a vu chez Chanel. Le chocolat. Elle l'a fait au suisse. Le chocolat. Du papier, je vous avais. C'est éphémère. Mais par contre, on a retrouvé chez Chanel des canadiennes qui avait des robes en béton. Et pourtant, le béton n'est pas une métaire noble. Ce n'est pas forcément des beaux tissus, des paillettes d'or, de la soie, du cachemire. Non. La haute couture, ça peut être très sobre. C'est très sobre et très complexe. C'est très complexe. Voilà. On vend des heures. Oui. Un tailleur sans produit chez Chanel commence à 120 heures en surmesure. Oui. C'est aussi la haute couture, l'exclusivité. Donc ça, c'est vendre des heures. Mais c'est de la pièce unique. C'est-à-dire qu'après un défilé, une cliente doit avoir une collection. Elle va vouloir acheter la première robe. Si on veut la répéter pour une cliente américaine suivant les différents… En général, on répète la robe cinq fois. Enfin, c'est une robe par continent. Si la première cliente accepte qu'on la répète. Et si une troisième cliente la veut, il faut demander l'autorisation aux deux vraies clientes si elles acceptent qu'on répète les pièces. C'est important d'un point de vue diplomatique de pouvoir donner l'opportunité à ses clientes de… C'est important de pouvoir donner à ses clientes l'opportunité d'avoir ce choix, cette décision qu'elles gardent l'exclusivité de leur modèle. Et si on répète la pièce, il faut que ce soit une autre couleur, un autre tissu, une autre finition, une autre broderie. Il faut que ça reste parfois des pièces uniques. D'accord. Et peut-être même une autre taille. Alors, c'est de chaque fois des autres tailles. Parce qu'évidemment, les dames qui s'habillent en haute couture, il n'y a jamais que 300 femmes dans le monde, ce n'est pas forcément acheter des robes brodées. Ça peut être du tailleur pour tous les jours. Elles vont chez Chanel acheter une pièce ou chez Dior des tailleurs pour la vie quotidienne, pour prendre la vie en haute couture. Oui. Donc, ce n'est pas forcément… Les personnes s'imaginent avec la haute couture, c'est des robes brodées scintillantes et des plumes, etc. Oui, il y a ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des pièces ultra de jour, des pièces ultra portables. Et ce sont des pièces qui sont… C'est un vêtement. Ce sont des pièces qui sont portées. Mais la différence, c'est que c'est fait à ta mesure, au millimètre près. La haute couture aussi, c'est un service clientèle. C'est répondre à la moindre exigence, au moindre caprice. Aller dans l'inaccessible, dans l'exclusivité pour la cliente. Donc, elles ont chacune leur buste, leur mannequin en bois de chez Stockman, qui est rembourré suivant cette preuve du poids ou c'est une maigrisse, on gratte le buste, etc. Donc, elles ont un buste attitré dans leur pièce. Au même titre que le sur-mesure dans les chaussures, les embauchoirs, les moules pour les pieds, c'est pareil. Et c'est un travail qui se fait pour la cliente, à même le corps. La haute couture, c'est des heures, mais c'est aussi le fait de pouvoir, en fait, passer d'étape en étape dans la réalisation de la pièce. C'est partir d'une idée, d'un prototype qui a été présenté lors du défilé et on va le réaliser suivant les désirs de la cliente, en répondant le plus possible à sa demande, jusqu'au nettoyage à sec spécialisé pour l'entretien. Si, par exemple, tu achètes qu'il y a une belle robe chez Dior, en sur-mesure, et tu as une soirée et tu déchires ta robe, c'est un service après-vente aussi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir revenir avec ta pièce même dix ans après, parce que souvent, les maisons conservent le métrage de tissu, et il y a un service qu'on peut remplacer, on démonte ton morceau qui était déchiré et on te réincruste un nouveau morceau dedans. On retouche exactement parce qu'ils auront conservé le tissu, les paillets, les broderies, tous les éléments pour pouvoir le refaire. En tout cas, tout ce service après-vente aussi. Oui, très intéressant. Donc, voilà. Alors, tu me parlais des techniques, tu avais envie de parler des techniques de, justement, toutes ces créations, le drapé, le patronage, la corseterie, la broderie, le flou, et surtout cette attention à propos de l'ergonomie de la personne et la morphologie de la personne. Est-ce que tu as envie de développer un de ces... Il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Pour le petit bonus qui va durer encore une heure et demie. Alors, pour commencer, oui, bien sûr. D'abord, il y a la haute couture, c'est de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir avoir un vêtement impeccable sur elle-même parce qu'on va, bien évidemment, masquer les défauts, etc. Donc, c'est-à-dire que, bon, chaque heure humain est différent. Tu peux prendre les plus beaux mannequins du monde. Même dans une cabine de mannequins, il y en a qui vont avoir l'ossature qui va être différente, la charpente du corps, le maintien. On a tous les défauts. Aucun corps n'est parfait. Et donc, mettre en valeur plutôt que d'insister sur les défauts. Oui. Mettre en valeur une partie des défauts. Et masquer, c'est des défauts. Et harmoniser, c'est harmoniser la silhouette. Parfois le haut avec le bas. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des jambes plus longues et des tibus ou d'inverse. Qui font des illusions optiques. Exactement. Donc, il faut savoir tourner autour du corps et savoir habiller. Savoir habiller, c'est un métier. En fait, il y a plein de métiers dans un métier. Et c'est vrai que ça se passe au choix des couleurs, à la matière. Évidemment, comme je t'avais expliqué, il y a en fait plein de contradictions. C'est un métier très contradictoire. Très ingrat. Dans le sens où il faut harmoniser plein de facteurs qui sont très compliqués à concilier ensemble. Déjà, un corps humain, chaque morphologie est différente. Donc, il faut bien que pour des personnes qui ne connaissent pas rien à la couture, habiller un corps. Un corps, c'est un squelette habillé de chair. Et le chair, la peau, évidemment, je ne parle même pas de l'incarnation de la peau par rapport à la couleur, les jeux de couleurs, de matières, etc. Qui sont super importants. Ça, c'est de l'esthétisme encore. Moi, je parle purement d'architecture du corps. Et l'architecture du corps, c'est déjà une des corpulences. Des personnes fortes, des personnes creuses, des personnes cambrées, des personnes qui sont petites, grandes, qui ont un bon point, qui ont des fortes poitrines, des petites poitrines, qui ont des grosses fesses, des petites fesses. Tout ça, c'est déjà compliqué dès le départ. Parce qu'il faut savoir comment tu moules un tissu. C'est passionnant de réfléchir à ça. C'est compliqué, c'est complexe. C'est déjà, il faut une expérience de X années pour savoir comprendre déjà, à savoir maîtriser, savoir habiller un corps. Et pour ça, il faut de l'expérience, c'est coudre. C'est ça que je ne comprends pas aussi beaucoup dans le milieu des créateurs qui débarquent dans la mode et qui n'ont jamais cousu de leur vie, et Dieu sait qu'il y en a, mais qui n'ont aucune connaissance déjà de ces difficultés pour un atelier d'habiller un corps. Moi, j'ai l'avantage que je couds depuis l'âge de 7 ans. Donc, je sais, j'ai des années et des années et des décennies d'expérience derrière moi déjà, de maîtrise, à commencer l'observation de mes tailleuses qui tournaient autour de ma grand-mère, qui faisait 120 kilos, je ne sais pas si tu te souviens que j'en parlais, et qui arrivaient à avoir des jupes qui tombaient impeccablement, les aplomb, etc. Ça tombait impeccablement. Alors, revenons à l'aplomb. Donc, première contradiction, des corpulences différentes, des corps différents. Deuxième chose, c'est l'ergonomie. Qu'est-ce que c'est l'ergonomie ? C'est peut-être pouvoir se mouvoir dans un vêtement, être libre de ses mouvements. Sachanel l'a très bien compris. Elle est passée des vêtements corsetés. Paul Poiré avait déjà enlevé le corset. Mais alors, elle, où elle a été plus loin, c'est vraiment apporter la liberté à la femme, le confort. Et rien de plus ennuyeux de pouvoir être engoncée dans des vêtements qui ne se donnent pas. Donc, il y a la question de l'ergonomie de la matière qui va suivre les mouvements du corps et la coupe. Parce qu'un vêtement, ça a une coupe, il y a un patronage, il y a une architecture qui est pensée par le tailleur ou la robe ou le pantalon pour pouvoir s'asseoir, plier ses jambes, plier ses coudes, bouger la nuque, le cou, la taille. Quand on voit le petit bonhomme d'académie que tu trouves dans les magasins d'art, de peinture, etc., c'est le petit bonhomme en bois qui s'articule. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce petit bonhomme en bois. Et bien, c'est ça. L'articulation des chevilles, des genoux, les coudes, tout ce qui est articulation, quand tu plies ton bras, il y a une tension dans le coude, une tension, une rétraction au niveau du pli, du creux du bras, les genoux, le creux des genoux, tout ça, c'est l'ergonomie. Il faut qu'on puisse se mouvoir et que le vêtement suive les mouvements du corps, mais que quand la personne est debout, que ça tombe. Parce que prévoir cette ergonomie, cette élasticité dans la matière ou dans le patronage, comme tu dis, sans ça, des formes, nouvelles contraintes. Le biais, pas le biais. Tu as tout compris. Ou la structure, le squelette qu'il y a dans les vestes, le squelette qu'il y a dans les robes. Parce que les personnes s'imaginent qu'un vêtement, ça tombe comme ça, oui, en prêt-à-porter, on ne tient pas de compte de tout ça. On fait tout très large, on est sûr que tout le monde peut bouger. Non, en sur-mesure, il y a cet effet optique d'avoir un vêtement qui, de loin, quand une dame arrive dans une réception, la robe est coupée au cordeau et vraiment au millimètre structuré. Ça suit le sablier. Pour moi, la femme, c'est ça. C'est les seins, la taille marquée, les fesses. L'homme, c'est le triomphe, c'est le trapèze. C'est ça qui se donne le plus sexy de l'homme et de la femme. Il y a des morphes, il y a des standards, en tout cas, de beauté qui sont là depuis la période antique académique. Ça a toujours été comme ça. Quand tu vois les canons de beauté de la Grèce antique, c'était ça. Et il y avait un idéal. Et c'est vrai qu'une belle robe crayon, comme chez d'autres chez Gabbana, tu peux le voir, c'est des robes un peu années 50, en dessous du genou, bien coupées, ajustées, tout ce qui est ajusté, qui est pincé au niveau de la poitrine, on moule les formes, tout en masquant, parce que plus tu moules, plus tu vois les défauts du corps. Donc, il faut encore jouer la chique des épaulettes, redonner plus de carrure. Alors, il y a tout ça. Mais il y a un squelette dans un vêtement. Les personnes ne le savent pas. Un tailleur bar de Dior, c'est compliqué. Ce sont des... Moi, je l'ai vu dans les ateliers de Dior. Ce sont des toiles, on appelle ça du poil de chameau. C'est des entoilages qui sont coupés dans certains sens pour donner des volumes, donner la basque pour que ça se décolle et qu'il n'y ait pas le moindre faux pli, qu'il n'y ait pas de dondulations, etc. Il y a une charpente. Comme une charpente sur le toit de Notre-Dame, la forêt de Notre-Dame. Les baleines, c'était ça. Tu as l'équivalent dans le vêtement. Les baleines, mais aussi les entoilages. Ça peut être des toiles dans les vestes du... C'est là que j'ai le plus appris, en disséquant les vestes de Saint-Laurent. Parce que mes clients m'ont donné leurs vestes de Saint-Laurent. Ils ont disséqué l'art, vous allez voir comment c'est fait. Et je les disséquais, et je constatais effectivement qu'il y avait un travail de tailleur. M. Saint-Laurent s'entourait que de tailleurs hommes, qui avaient une maîtrise du tailoring des hommes. Quels sont les meilleurs tailleurs pour femmes ? Ce sont les hommes qui travaillent pour les hommes. Parce que là, dans le travail de tailoring anglais, ou en Italie, les Italiens sont plus souples. Les Anglais, c'est structuré, ça tombe. Il y a cette discipline. Et les meilleurs tailleurs, c'est un métier d'art. Le métier de tailleur, le chevronnage, le fait de faire les points à la main. Ce sont des centaines d'heures contre une boutonnière à la main, etc. Les passepoils, mais surtout les structures à l'intérieur. Les couches, la façon dont elles sont attachées les unes avec les autres, sans faire d'épaisseur dans les coutures. Exactement. On ne se rend pas compte la technicité. Ça va être un petit point. Tu peux avoir huit couches. Plein de couches. Des poils de chameau, des entoilages. Alors, rien n'est collé. En haute couture, ce n'est pas du thermocollant comme on fait maintenant. Certainement pas. Tout est pour garder cette souplesse. Pour qu'il y ait une sensation, que ce ne soit pas cartonné. Tu vois. Parce que sinon, si c'est cartonné, c'est inconfortable. Ça se voit que ça ne fait pas jour. Pour éviter ça, il faut qu'il y ait ce maintien. Mais tout en ayant un côté, une texture agréable à toucher visuellement. Mais aussi, pour la cliente, le toucher. Ce qui est très beau dans une veste, c'est que c'est quand tu as une épaule, toute une structure qui est au niveau de l'épaule, de la cigarette, des têtes de manche, avec le bourrelet, que tu sens qu'il y a une assise sur les épaules. Une veste tout part des épaules, en général. Mais les hanches aussi. Et qu'entre les deux, il faut imaginer un sablier, qu'au niveau de la partie fine du sablier, qu'il y ait cette souplesse. Une espèce de légèreté qui permet à la taille d'être libre et de ne pas cartonner à ce niveau-là. Qu'on sente que le tissu bouge, en fait. Que tu plies en deux sans problème. Et que ça chiffonne pas. Et ça se remet. C'est là que tu prends des super 120, super 130, tous ces tissus masculins, les grains de poudre, toutes ces matières. Et puis, ce n'est pas plomb. Parce que c'est là que M. Dior disait que ces robes, elles tombaient en fonction des lois d'apesanteur. Nouvelle encore, nouvelle contrariété dans notre métier. C'est qu'il faut que ça tombe. Et c'est là que tu plombes, tu mets du plomb dans les ourlets, tu plombes certaines coutures, les petits fils ou des petits plombs de pêche. Moi, je prends des plombs de la pêche, des canapèches, tu vois, des fils que tu écrases, tu martelles, tu recouvres de soie et tu viens coudre ça délicatement, discrètement dans les ourlets pour que ça tombe. L'arrondissement des robes, des pantalons, la façon dont tu épingles, tu finis les ourlets. Moi, je suis mis dans haute couture. Alors ça aussi, en haute couture, c'est typique, on laisse des grandes marches de valeur de couture. Une couture verticale dans les vestes, je laisse 2 cm et demi, 3 cm. On laisse des grandes coutures, parce que ces coutures permettent de maintenir, on crante, ça donne un maintien, ça donne à tomber. Les ourlets, je mets 6 cm dans mes ourlets parce que ça permet d'avoir des... On ne cherche pas à gratter au centimètre près, à faire l'économie du tissu. En prêt-à-porter, tu vas dans les grandes chaînes, tu as un centimètre d'ourlet, il gratte au maximum, c'est plutôt moins cher aussi. En haute couture, c'est tout l'inverse. On laisse beaucoup de matière, ça permet à la cliente, si elle prend un peu de poids, elle peut rapporter sa pièce, on va déco de la couture, et on va pouvoir élargir et redonner en fonction... Ça, c'est un service encore en plus, c'est qu'on sait rallonger, on sait rectifier le tir suivant la pièce pour qu'elle soit plus durable aussi. Si la cliente a envie de lâcher les coutures, on peut les lâcher. Donc, tout ça est étudié. Donc, on ne va pas cranter jusqu'au bout les coutures, parce que sinon, sinon, ce n'est pas réélargir. Donc, tout ça est étudié, tout ça est codifié. Ce sont des savoir-faire qui se chuchotent de génération en génération. Et des couturiers qui viennent de chez Chanel, c'est des écoles. Il y a une école Chanel, une école Dior, une école Saint Laurent. Chaque maison de couture est une école. Et ça se chuchote de génération en génération, et on transmet le savoir-faire en secret. Quand M. Saint Laurent a arrêté sa maison, après 42 ans de carrière, et les ateliers de tout Paris, ce sont les premiers ateliers, ils se sont battus par avoir les ouvriers, les premiers ateliers, mais aussi les ouvrières, parce qu'elles avaient tous les secrets de M. Saint Laurent. Les savoir-faire d'une maison, ne sont pas les mêmes savoir-faire qu'une autre maison. Certainement pas. Même si la base, fatalement est pareille. Il y a une base pareille, mais non. Et une couturière de flou chez Chanel, n'a pas le même savoir-faire qu'une couturière de tailleur. D'ailleurs, chez Chanel, maintenant, tu as deux ateliers tailleurs, deux ateliers flous, comme du temps de Madame Chanel. Ils sont revenus à ça. Et ce n'est pas les mêmes mondes. Parce que de nouveau, dans le tailleur, tu as du tailleur structuré et du tailleur flou, du tailleur plus léger, ou tu peux avoir dans le flou, du flou flou, vraiment liquide, et des flous plus structurés, de l'entre-deux. Ça va très loin. C'est extraordinaire. Et là où j'en reviens dans les contrariétés, c'est qu'effectivement, tout est contradictoire. Parce qu'harmoniser un corps, qu'il soit un mannequin ou une criante, avec les lois de l'apesanteur, l'apesanteur joue sur le tombé des tissus. Le droit fil, le contre fil, les aplombes, tout ça, il faut en tenir compte, de l'architecture, de la coupe. Mais en plus, le patronage, par moulage sur bus ou coupe à plat, a un impact sur l'ajustement, la beauté et le tombé. Les proportions du corps, les proportions d'une longueur, de pantalons, d'une harmonie, des proportions, des détails, du cintrage, d'une manche, etc. En plus de tout ça, toute cette architecture intérieure qui ne se voit pas, parce que c'est ça le luxe, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est tout le travail, jusqu'à la finition d'une doublure de soie avec un galon, tout ça joue énormément. Mais en plus de tout ça, tant que tous les métiers d'art viennent se greffer dans le bâleur. Les accessoires ? Les ennoblissements. Les finitions ? Les finitions, accessoires, c'est les boutons, etc. mais tu as tous les métiers d'art qui tournent autour de ces métiers. Et là, on peut les citer. Ah oui, raconte. Alors, tu as les plisseurs, l'art de plisser un tissu. Ah oui. Ça, c'est tout un art. Extraordinaire. C'est un métier, ça. Très compliqué à réaliser. Alors, les plisseurs, on va d'abord les énumérer et puis on reviendra sur les principaux. Pisseurs, brodeurs, plumes aciers, ennoblisseurs. Quelle différence avec les brodeurs, les plisseurs et les ennoblisseurs ? Ennoblisseurs, c'est partir d'un tissu souvent uni et venir faire des manipulations textiles dessus. Chose que je fais beaucoup chez moi. C'est hybrider toutes les techniques qui vont venir s'apposer. C'est le fait de dorer et poser des feuilles d'or. Ça va être le fait de lacérer le tissu, le peindre, le sculpter, le chiffonner, lui greffer des matières. C'est tout ce qu'on peut imaginer dans la technologie futuriste avec les nouvelles technologies d'imprimantes 3D, de découpe au laser, tout ce qui est moderne, mais tout ce qui est ancien aussi, de venir dévorer les tissus, venir les écraser, venir les floquer, c'est toutes ces aspérités que tu peux apporter pour donner une plus-value à ton tissu. Et ça passe par la main, mais ça peut passer par des machines, par des calandreuses, plein de choses comme ça. À ça, tu as tout le travail des tissus. Les tissus spécialisés à Lyon qui vont faire des velours, des brocards, il y a toute la partie de tissage, c'est des métiers d'art. Des tissages, de travailler le métal, le lamé, etc. Puis tu vas avoir les boutonniers, les tablettiers. Boutonniers, tablettiers, ce sont les personnes qui font les éventails, la nacre, les cailles de tortue, toutes les matières nobles, l'ivoire, qui sont protégées maintenant, mais qui travaillent encore avec des vieux stocks et qui peuvent encore travailler toutes ces choses-là. L'art plumafri, toutes les plumes, c'est un métier d'art. Tu as à ça les émeaux, les pattes de verre, pour faire les boutons, effectivement, mais les bijoux, les éléments, les verres de Mérano, les perles, les verres de Mérano, c'est extraordinaire, c'est encore des métiers d'art dedans. Tu as aussi la dentelle. Tout ce qui est dentellier à la main ou dentelle mécanique à Calais, etc. vont se rajouter, encore à tout ça, les chausseurs, les chapeliers, la broderie, c'est la base. En plus, les métiers d'art, c'est vraiment les maîtres brodeurs, comme chez le stage, etc. Mais dans les broderies, tu as mille points de broderie, mille choses différentes. ça va très très loin. Donc ça, c'est pour en citer que quelques-uns, mais tu as encore plein de métiers dans le métier, des sous 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 métiers. C'est dans chaque métier d'art. C'est la même chose que je viens d'écrire pour la haute couture. Tous les ateliers, il y a une hiérarchie dans ces ateliers, mais c'est comme une ruche. D'ailleurs, Madeleine Vionnet, une grande couturaire, parlait toujours de sa ruche d'ateliers. C'est pareil dans les métiers d'art. Et c'est comme ça depuis que la haute couture existe. Elle a commencé à apparaître, d'abord la haute couture, c'était beaucoup d'Italie, Venise, Florence, on en revient, la Renaissance italienne. Mais après, Colbert et Louis XIV ont voulu faire réunir Versailles. Et c'est devenu une spécialité française. Au départ, c'était les Italiens, qui ont toujours tout, et avant les Italiens, c'était la Chine et l'Egypte. Il faut laisser ça... Qui n'appelait pas ça haute couture. Non, ça ne s'appelait pas haute couture. Mais les savoir-faire ont commencé. Les savoir-faire, exactement. D'abord les Juifs, évidemment, la Chine, la Chine a toujours été numéro un, ceux qui ont quand même trouvé la soie, qu'ont trouvé le thé, qu'ont trouvé les Antoilles inventées. L'Orient. Le Moyen-Orient. Les Croix-Lacques sont revenus avec les savoir-faire. Je l'explique très bien dans mes visites, l'atelier au niveau des fleurs. Puis c'est devenu l'Italie. Il n'y a rien à faire. Les Italiens ont toujours été, un raffinement, c'est un peu nos origines. Et avant les Italiens, peut-être Constantinople, Byzance, tout l'univers de l'Otoman, la Turquie, tout ce petit monde-là, a quand même... L'architecture, et les Monibos. Oui, oui, oui. Je pense que les Babyloniens, encore avant, mais Byzance a été extraordinaire dans la chaise des savoir-faire aussi. Ils sont revenus après, avec Venise. C'est pour ça que je suis très attaché à Venise, parce que tout vient de Venise. Il faut le dire. Au Moyen-Âge, la Renaissance, ça a été Venise à fond. Mais Colbert et Louis XIV ont voulu faire rayonner Versailles. Donc, ils en avaient marre que tout l'argent des Français pour rayonner la France, qu'il fallait acheter l'édition d'Italie pour faire rayonner la France. Donc, ils se sont dit, on va aller piquer les savoir-faire. Donc, ils ont été chercher les miroitiés... Piquer. Piquer. Parce qu'en fait, les miroitiés de Venise ne pouvaient pas, ils avaient des peines de mort s'ils dévoilaient les savoir-faire vénitiens du verre, du Murano ou des miroirs. Et tout le monde voulait des miroirs de Venise. Donc, ils pouvaient être condamnés de dévoiler le savoir-faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Colbert et Louis XIV ils sont venus chercher le savoir-faire à Venise en secret. Et ils ont monté les gobelins, les grandes manufactures françaises de Louis XIV et de Colbert de savoir-faire. Et ils ont acheté, entre guillemets, le savoir-faire. Et ils ont fait venir ces verriers de Murano en France. et c'est comme ça. Mais c'était dangereux pour eux de dévoiler ça parce qu'ils n'avaient pas le droit de ce qu'ils voulaient. Tout était cadassé à Venise ces savoir-faire. Donc, ils ont été très malins. Et c'était pareil pour plein d'autres savoir-faire. Les miroirs de Venise c'est un des exemples. Donc, on a fondé les gobelins, les grandes manufactures de tapisseries, évidemment, de tabletiers. Donc, justement, c'est le savoir-faire des éventails, aimer des soirées. C'est comme ça que les canuts à Lyon ont commencé à se développer dès le 17ème siècle à Lyon. Donc, c'est devenu... Il y a eu des capitales en France qui ont commencé à se développer. Et donc, l'outre couture est apparue sous Louis XIV. C'est un vraiment édité précurseur parce qu'il fallait la vie de pouvoir, il fallait montrer la richesse, il fallait faire rayonner l'Eversaille. Il fallait que toute la cour suive Louis XIV. L'art des perruquiers, l'art des vêtements brodés, les d'or, etc. Puis, le régent a continué à accélérer les choses. Puis, Louis XV, évidemment, sous Madame Pompadour, ils ont recensé l'encyclopédie de Rode à Lambert qui retrace tous les métiers d'art français. C'est devenu la mode Versaillaise, la mode des robes à l'art française. Tout le monde copiait l'art France. Mais dès Louis XIV. Donc, c'est devenu vraiment un rayonnement terrible. C'est là qui s'est développé. Plus ça s'est accéléré que Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a été la première influenceuse de l'histoire. au titre que le premier mannequin de l'histoire. Et encore, je mens. Il y en a encore une avant qu'avant marquée. Je ne parle pas de Yann De Poitiers, mais ça indice le raide. Au Moyen Âge, en fait, si je puis dire, en France, on a le premier Bernard Arnault de l'histoire. C'est extraordinaire. Les deux premiers Bernard Arnault de l'histoire. Tu as d'un côté Marco Polo et de l'autre côté en France, à Jacques Coeur qui revient avec les croisades et qui monte la première multinationale au Moyen Âge. Jacques Coeur était devenu plus puissant que le roi Charles IX, je pense à l'époque, qui était devenu l'homme le plus puissant de l'histoire. Le Bernard Arnault de l'époque, c'est Jacques Coeur. C'est extraordinaire. Et qui devenait dangereux, c'était le plus puissant que le roi à l'époque. Jacques Coeur est extraordinaire. C'est lui qui est revenu déjà avec tous les ravidements. Et Agnès Sorel est la première influenceuse de l'histoire parce que c'est elle qui a lancé les hénins, les traînes de 10 mètres, le décolleté, le sein en dehors, le sein dedans. Je ne sais pas si tu as déjà vu des tableaux de l'époque. Elle était extraordinaire. Première maîtresse royale a influencé le monde. Tu t'imagines à l'époque. Puis ça s'est essoufflé. Mais c'est après Louis XIV, Madame de la Vallière qui a lancé il y a eu des micro-influenceuses. Il y en a eu à Versailles qui ont lancé des modes. Mais là où il y a vraiment eu une première qui a vraiment aidé à aller plus loin dans les arts et les arts déco, c'est Madame de Pompadour. Évidemment, il y a eu la Dubarry qui a enchaîné. L'art en français, d'Otton Le Glade, tout ça. Mais à la fin de 18ème, non, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était vraiment officiellement, parce qu'il n'y avait pas les gazettes comme il n'y avait pas que les journaux de Minde à l'époque, du temps de l'année soirée. Il n'y avait pas tout ça. Où c'est vraiment apparu, c'était Marie-Antoinette, elle suivait la mode. J'ai dans ma fameuse bibliothèque ici, je vais te le sortir, un livre qui se retrouve aux archives nationales de France qui est en fait la Gazette des Atours de Marie-Antoinette qui est dans la bibliothèque je ne sais pas où, je vais te le retrouver. et il est là. Et cette Gazette, c'est un des témoignages qui était le carnet de Rose-Bertin. C'est la copie de Rose-Bertin avec tous les échantillons qu'on est en 1789, c'est ça ? Mais oui. Juste la Révolution française. Oui. Et tu as tous les échantillons de Marie-Antoinette qui sont représentés de ces robes. C'est génial. Donc voilà. Et de l'autre côté, tu as les gravures qui circulaient à l'époque de Marie-Antoinette. où on voit la mode que Marie-Antoinette lançait à Trianon, etc. Dans ce petit carnet, donc tu vois les modes, les visus, et les pâles, les gravures circulaient déjà dans Paris et dans les cours, et toutes les cours, toutes les rênes, toutes les rênes. si vous voulez suivre la coiffeur et la belle poule, toi, avec le fameux bateau qu'elle a fait sur la tête, tout le monde voulait copier la mode Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a lancé des modes incroyables. La mode des puces, par exemple, qui était un tissu qui était un peu violacé, enfin, extraordinaire, un bleu violacé que j'adore. Elle a lancé des couleurs, elle a lancé des modes, elle a lancé toutes les modes les plus invraisemblables. Et on dit toujours, c'est... Alors, on parle toujours que Marie-Antoinette était d'abord très kitsch, très bling au début. Mais après, elle a commencé à développer son goût. Et elle avait un goût excellent. Surtout, quand elle a reçu, par le roi Louis XVI, le petit Trianon. À Trianon, elle a lancé, déjà, la mode des robes simples. Donc, elle s'habille en bergère, c'est des robes en nylon. Le nylon, c'est des toiles de coton, de mousseline, très légères. Elle a lancé la mode empire, presque la mode empire, avant Joséphine la lance. Ce qui est dingue, c'est que... Et là, on le doit à une autre femme. Là, on est occupé de faire tout la courtisane, je te parlais dans des heures. Alors, tu vas, est-ce que tu connais Emma ? Emma était une courtisane, une demi-mondaine, enfin, on n'appelait pas les demi-mondaines à l'époque, mais c'est une courtisane qui était anglaise, une beauté extraordinaire, peinte par tous les grands pains de l'époque, et qui est devenue la maîtresse de l'ambassadeur d'Angleterre à la cour de Caserte, où était la sœur de Marie-Antoinette. La cour de Caserte, c'est le grand palais des Bourbons Siciles, famille des Bourbons. La sœur de Marie-Antoinette s'est installée là, et ce palais à Caserte, c'est à Naples. Et donc, on est dans l'époque du Grand Tour, où le chic, c'était toute aristocratie qui devait faire des grands tours, un gentil homme de l'époque, se devait, partir dans deux ans, faire tout le Grand Tour et descendre jusqu'à Noto, jusqu'à Malte, enfin, il faisait tout le tour, en fait, ce Grand Tour, c'était un voyage, en fait, où on développait sa culture, son raffinement, et on s'arrêtait dans toutes les capitales, Rome, etc. Et ils arrivaient à la cour de Caserte. Et là, qu'est-ce qui se passe à la cour de Caserte à Naples ? On redécouvre Pompéi, Herculanum, etc. Emma a l'idée de faire un show et elle se rapproche de la sœur de Marie-Antoinette, elle devient, je pense, très très proche intimement de la sœur et elle influence, elle lance une mode antique. Les robes en empire lancées par Madame Tallien, Madame Récamier et aussi lancées par Joséphine, a été précurseur, bien avant Marie-Antoinette, et bien avant, c'est Emma qui l'a lancée. En fait, elle se mettait en scène, elle faisait une mise en scène de ses tenues presque burlesques, un peu dictavantessées, tu vois, des structiseuses, etc. Un petit peu ça. Elle se mettait en scène derrière des draps et elle dansait avec, et elle portait des robes antiques et s'habillait à l'antique. Parce qu'on retrouvait, au même moment, dans les tombes à Herculanum et à Pompéi, des statues antiques, elle a l'idée de relancer cette mode. Et c'était un spectacle grandiose et on commençait à parler dans les gazettes, etc. Il faut aller voir Emma qui se met en scène, etc. Et donc, elle lance la mode, ce retour à l'antique. Ça revient aux oreilles de Marie-Antoinette d'une certaine façon, parce que Marie-Antoinette, à Trianon, commence à épurer les choses dans les arts déco, son mobilier et commence à reporter, la taille commence à remonter. On a encore ces petits paniers, qu'on appelait ces robes à la polonaise, avec des espèces de faux cul. Mais, on est purs, elle est obligée de porter encore le grand habit à la française, les grandes robes à panier, qui faisaient aussi large que le canapé dans lequel elle s'est assise. Ces canapés étaient prévus, ces canapés à la duchesse, pour étaler les jupes, comme les chauffeuses ou les confidents ou les indiscrètes, ces fameuses qu'il faut se capitonner sur Napoléon III, ont été lancées à l'époque de Génie, parce que les criminels n'étaient tellement de places qu'il fallait que ça déborde. Tu le vois dans Le Grand Guépard, avec les guépards, avec le cardinal et Alain Delon, tu vois, elles ont toutes avec leurs robes, ou tu vois ça aussi dans le film Autant n'importe le vent, que toutes les filles font la sieste et les esclaves qui sont avec leur éventail pour les éventer dans le sud, en Géorgie, etc. et elles s'étalent avec leur crinoline, ces robes sont encombrantes. Et donc, c'est assez dingue. On a les mêmes mouvements, les canapés s'adaptent en fonction de... ou les portes s'adaptent en fonction de la mode aussi des vêtements, etc. Mais, donc, Marathonette, à la Cour de Versailles, est obligée de mettre le grand habit. Par contre, elle peut se mouvoir de manière librement dans des robes légères et courir à travers son domaine de trianon en jouant effectivement à la bergère et dans un monde léger. très épuré, très épuré, luxueux, mais finalement, pas assez au sensatoire que ça par rapport à Louis XIV. Elle avait lancé une mode qui était très raffinée dans les détails et très légère. Et c'est Marie-Antoinette qui engendre le pas par rapport à Emma allant à relancer à l'épurement à avoir cette tendance. Puis, c'est du luxe, on coupe les têtes, hors des questions de porter des tissus brodés. les paruries floraux de fleurs disparaissent. Tout est sous le point de disparaître. Tout le monde s'effondre dans la mode. C'était les sans-culottes. Ils portaient pas de culottes, c'était une catastrophe. Et c'est vraiment sous le directoire les merveilleux et les merveilleuses qu'on ne pouvait pas prononcer le R parce que c'est le R de révolutionnaire. Et cette période, je l'adore parce que c'était un peu les azous de l'époque, les azous des années 40 que j'en ai déjà parlé. On retrouve ces mouvements où la jeunesse d'un italien qui était Notre-Dame de Thermidor qui était en fait la princesse de Chimée de Belgique d'ailleurs. Elle posait le prince de Chimée après. Elle est enterrée à Chimée. Ma italienne, je l'adore parce qu'elle avait lancé la mode des bagues sur les orteils pour cacher les cicatrices. C'est la princesse de Chimée qui m'avait dit ça. Elle m'a dit qu'elle mettait des bagues sur les orteils pour cacher les cicatrices des rats qui étaient mortes ses orteils. Et donc elle a eu l'idée de mettre les bagues au pied à cette époque-là. Elle lance des modes de rottes transparentes mais qui étaient d'une osée parce que tu voyais tout. Tu voyais là. Et c'était les merveilleux et les merveilleuses qu'on prononçait pas le R donc on disait merveilleux et merveilleuse. Tu vois. On mettait pas le R. C'était assez incroyable. C'était assez incroyable. Et donc parce que c'était le R des révolutionnaires. À cette période-là, on mettait des rubans rouges pour signer les têtes qui étaient coupées. Quand tu avais un deuil dans la famille, les femmes mettaient ou les hommes enfin ils mettaient un petit ruban rouge pour dire qu'ils ont eu un membre de leur famille qui était assassiné. Et quand tu venais saluer dans les soirées, tu faisais tomber ta tête comme ça comme si tu perdais la tête d'un guillotine. Donc il y avait tous les queues comme ça. C'est assez intéressant à étudier toutes ces périodes. Comme il y a eu des périodes après, des années 30 où par exemple, les femmes devaient avoir l'air diaphane. C'est l'époque de Georges Sand. Il fallait avoir l'air fatigué d'avoir écouté ton amant réciter des poésies. Et là, on maquillait les cernes sous les yeux. Il fallait les cernes violettes et la peau diaphane blanche poudrée en 1830-1940 où il fallait avoir l'air d'avoir eu la tuberculose, d'être fatigué, spleen. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir ces modes qui sont revenus pendant le confinement. Tous les influenceurs se soulignaient en violet sous les yeux. Ça m'a fait rire parce que pendant le confinement, je voyais ça sur Instagram, il y a eu cette mode qui est revenue et donc la mode c'est un éternel recommencement. Et ce n'est pas un style de mélancolie ou de nostalgie. Bien sûr, on a une nostalgie en même temps mais l'air fatigué. C'était marrant. Comme toutes les stars qui ont commencé à se montrer son maquillage. Cindy Dion, Jennifer Lopez, il fallait montrer un côté naturel. On revient au mouvement d'il y a 200 ans. C'est quand même dingue. Et donc, Marie-Antoinette a relancé ces modes mais surtout, Joséphine accélère le pas et là, il faut relancer la haute couture avec Napoléon qui dit bon, maintenant, tu es représentant de la France, tu es l'image de la France, donc il faut du luxe. Et donc, relancer les industries. Alors, tout le monde voulait les chars en Cachemire qui venaient d'Inde qui étaient revenus à la... qui revenaient... En fait, les hommes revenaient avec, je pense, la campagne d'Égypte qui s'étaient revenus avec des espèces d'écharpes autour de leur taille. Et les femmes, elles sont revenus avec des écharpes pour leur épouse pendant la campagne d'Égypte en 1800. Et toutes les femmes ont voulu avoir ces chars en Cachemire du Cachemire d'Inde mais qui se retrouvaient en Égypte. Ça, je ne sais pas trop comment c'était arrivé à l'époque. Et c'est là que Joséphine a commencé à lancer la mode avec des chars en Cachemire. Il ne faut pas oublier que les robes empires étaient toutes les chars transparentes, décolletées, énormes, petites manches. Et donc, il fallait, pour des robes aussi légères, se protéger du froid. Donc, elles ont... les chars marchaient très bien. Mais aussi, elles voulaient des robes en baptiste, des robes en nylon, des robes dans des cotons et des espèces de soies extrêmement fines qui venaient de l'Inde. Et donc, il y avait un marché de tout ça. Et Napoléon était en rage parce qu'il déchirait les robes de Joséphine si elles n'étaient pas assez riches à son goût, mais aussi, si la robe était... si les tissus venaient de l'Inde, de l'étranger. Parce qu'il voulait qu'on achète français et faire tourner l'économie française. Donc, il y a eu un marché noir de certains tissus dans l'époque, à l'époque Empire. C'était assez drôle. Et... Mais voilà. Donc, le luxe revient après la Révolution. Les éventails réapparaissent en tout petit, sur le directoire des tout petits éventails brodés. Les fleurs réapparaissent. Joséphine relance la mode des fleurs en soi, dans les cheveux, etc. Donc, le luxe revient. Charles X, Louis-Philippe, Eugénie. Eugénie revient avec toute la mode de Marie-Antoinette. Elle est fascinée par Marie-Antoinette. Elle relance la mode de tout ça. Et sous Eugénie... Que s'il te plaît ? En plus simple, imagine. En plus simple. En plus simplifié. Pas du tout. Parce qu'à l'époque de Napoléon III, on mélange tous les styles. On revient avec... Même le Moyen Âge, le gothique, revient à la mode. Oui, oui. C'est du néo, du néo, du néo, des néo. Donc, plus c'est doré. Regarde, ce qui résume le mieux l'époque de Second Empire, c'est le Palais Garnier, l'Opéral Garnier à Paris. Oui. Tu croules sur trop... C'est trop de tout. Tu croules sous les ors. Le Second Empire, c'est une période faste. On revient dans le luxe opulent. Et c'est là que notre premier grand couturier réapparaît. J'ai parlé de Marie-Antoinette, j'ai oublié de parler de Rose Bertin. Rose Bertin est la première femme grand couturier d'histoire. Elle avait le grand moghol qui était son grand magasin. premier grand magasin de l'histoire sous le 18ème siècle, c'est Rose Bertin avec ce grand moghol qui était rue Faubot-Saint-Honoré. Et tout à court suivait la mode de Marie-Antoinette qui venait acheter les copies de ce que Marie-Antoinette portait. Marie-Antoinette a fait tourner l'économie à l'époque. On disait qu'elle a ruiné la France. C'est pas vrai. Ses dépenses étaient dix fois plus petites que celles de Joséphine qui craquaient dix fois plus. Donc, à sa malmaison, etc. Donc, voilà. Et finalement, Rose Bertin, la première femme grand couturier qui travaillait avec Léonard, le premier grand coiffeur de l'histoire. Il y avait trois ou quatre Léonards, je pense. C'était plusieurs frères. Et on parlait évidemment du premier grand parfumeur aussi de l'époque, le Fragonard. Tout ce luxe s'est développé autour de Marie-Antoinette. Les premières grandes maisons se sont tournées à ce moment-là. Puis, il y a eu Joséphine qui avait tourné, par exemple, les grands joailliers comme Chaumet. Il y avait aussi le grand joaillier Mellerio qui existe toujours. Ses grands noms en joaillerie existent toujours. Mais tu as des grands noms de manufactures françaises de Lyon. Tout ça se développe énormément. Tout ça se développe. De Marie-Antoinette, l'Empire, Louis-Philippe, etc. Tout ça se développe. Il y a des grandes spécialités, des grandes dynasties industrielles, des grandes dynasties d'artisans qui sont autour de tout ça. Mais il n'y a pas encore un vrai grand couturier. Et le premier grand couturier d'histoire qui arrive, c'est Wartz. Wartz est le premier grand couturier de l'histoire. Et c'est lui qui travaille pour l'impératrice Sissi à Paris, pour Eugénie, pour toute, pour la reine Victoria. C'est un Anglais qui lance et qui fonde la haute couture, le concept de la maison de haute couture. Et les premiers mannequins de l'histoire sont des poupées. Des poupées qui sont habillées et qui sont envoyées aux Etats-Unis un peu partout. Des mannequins, des mini mannequins, mais en grand. Des petites poupées comme ça. Et les poupées voyagent. C'est les premiers mannequins de l'histoire. transportés dans une valise. Exactement. Et la haute couture commence à naître avec Wartz. Après, tu as Paquin, tu as Jacques Doucet, tu as une multitude de créateurs qui sont oubliés de l'histoire mais qui ont marqué et qui ont suivi et qui ont été en concurrence avec Wartz. Là, on arrive vers les années 1900. Et là, tu as toutes, tu prends la comte des Sérifules qui était une des femmes les plus élégantes de l'histoire. il y a eu les demi-mondaines, les courtisanes. Toutes les courtisanes lançaient des modes. Les Grands Horizontales ou les Lyonnes qui sont ces femmes qui s'émancipaient avec leurs activités de chambre. Et ces femmes ont révolutionné les modes. Elles ont fait plein, plein de choses. Et à cette période-là, on a Paul Poiré qui a parlé. Paul Poiré, Calosseur, Jeanne Lanvin, tous ses créateurs Alors là, ce que je veux vraiment redire, c'est qu'on dit toujours que c'est Chanel qui a libéré les femmes. Ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit dans un ancien podcast, je pense qu'on l'avait dit. C'était Fortuny avec Henriette, sa femme. Paul Poiré et Denise Poiré qui enlèvent le corset mais qui entravent encore les jambes. C'est vrai, il fait des robes très entravées, etc. Et Paul Poiré vient avec les couleurs. Il révolutionne la mode. il est le premier, là où c'était la mode des couleurs pastelles, diaphanes, des couleurs poudrées qui répondaient au XVIIIe siècle de Marie-Antoinette. Et bien, Paul Poiré ose mélanger l'anis avec le violet, l'orange avec le mauve, il est du vert absinthe avec de l'orange, mais il fallait oser faire ça. Et il vient avoir un succès en 2-3 ans avec des turqueries, des robes inspirées des vallets russes qui venaient à Paris parce que là, tous les mouvements russes qui débarquent à Paris et tout ça a une influence, une café-société qui se situe entre les Champs-Elysées, entre l'avenue Montaigne qui se développe parce qu'en fait, la haute couture était rue de la paix et installée du côté de la place Vendôme où étaient les joailliers. La rue Fontaine-Saint-Honoré est à la mode depuis le 18ème siècle. Ça a toujours été un pôle de luxe et puis le palais royal avec à côté du Louvre. Tout ça a toujours été les boutiques de luxe, etc. Mais sous voilà Paquin mais surtout non, Paquin c'était rue de la paix plutôt le Calosseur les Sœurs Calo donc j'ai encore des robes de famille de Calosseur Paul Poiret je pense que ce sont les deux qui commencent à s'ouvrir à l'avenue Montaigne. Le fameux triangle d'or, rue de Faubourg-Saint-Honoré, la rue Georges V, François 1er, Marceau où était Saint-Laurent après, et Givenchy, ça s'est venu un peu après, mais l'avenue Montaigne a été ouverte par Paul Poiret. Le rond-point des Champs-Élysées, le théâtre des Champs-Élysées, le théâtre des Champs-Élysées, qui a vu, qui a vu justement le Sacre du Printemps lancé par Travinsky, etc. Tout ça a été mêlé, parce que ces petits mondes s'entremêlaient entre les peintres, les sculpteurs, les metteurs en scène, ceux qui écrivaient des pièces, les compositeurs de musique, ça a été un mouvement en très peu de temps tout ça s'est développé avec les Champs-Élysées. Et là, Paul Poiret se ruine complètement dans ses soirées mondaines, etc. Et tu as la guerre 14-18 qui apparaît, qui sonne le glas de la haute couture pendant ce moment-là, pendant 4 ans, et il vient directement après Chanel, qui prépare le terrain à Deauville en lançant ses robes en jersey, qui est très dangereuse parce qu'elle comprend, elle sent l'air que le temps change, et elle lance sa robe, sa petite robe noire, après le deuil de Paul qu'appelle son amant, et surtout, elle libère complètement, elle va plus loin, elle fait couper les cheveux, elle révolutionne le bazar, elle sent que les femmes n'ont plus les moyens, l'aristocratie n'a plus les moyens de se payer des femmes de champs pour s'habiller, mettre des corsets dans le dos, serrer leurs corsets, ou n'ont plus, les femmes de la noblesse qui ont de l'argent dans sa vie seule, elles n'ont plus les moyens de pouvoir se payer où les hommes sont à la guerre, donc c'est très compliqué de pouvoir, donc Chanel a compris tout ça, elle a répandu avec un vêtement de jersey qui s'enfile tout seul, on coupe les cheveux, on se libère, on s'est soiflé plus facilement, Chanel est l'une des premières à se couper les cheveux, Colette, qu'est-ce qu'il y a eu encore dans la mouvance, il y a eu beaucoup de femmes qui ont commencé à se couper les cheveux à ce moment-là, influencées par Chanel, et c'est là que le monde a changé complètement. Après la sortie de la guerre, Paul Poiré n'était plus à la mode, il a essayé de se maintenir encore jusqu'aux années 25, et puis ça ne répondait plus, Chanel est venu qu'un épurement total qui répondait aux besoins de la foussité, et puis les années folles sont arrivées, et là dans les années folles on a vu arriver, les femmes commençaient à faire du sport, et c'est là que Jean Patou est arrivé, Rechasse, tu as eu Madame Vionnet, qui faisait les compambiers, tu as eu une multitude de créateurs, et la haute couture était née, des Wortes, mais ça s'est accéléré avec Paquin et donc Doucet, puis Paul Poiré, et puis alors on a eu Chanel, et là c'est là qu'a été la révolution. Et c'est là qu'il y a eu plein de maisons de couture qui ont commencé à se développer, les années 30, les années 40, là aussi avec la guerre parce que j'explique c'est un peu compliqué avec les allemands, et puis le nuloup de Dior en 47, qui a révolutionné tout. Et puis après, on a eu le prêt-à-porter avec Ardain, avec tous les autres. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de... On doit en fait la relance de la haute couture à plusieurs créateurs. Je pense qu'on doit rendre hommage à Chanel pour avoir relancé la haute couture dans les années 20. Oui. On doit à Dior la relance de la haute couture, sauver la haute couture après la guerre. S'il n'y avait pas cette révolution, la haute couture comme elle n'était pas protégée quand ce n'était pas un label protégé. Il aurait pu se déplacer à New-York ou ailleurs. Il s'aurait pu le prendre ailleurs. Oui. Parce qu'il y a des tentatives en Espagne avec Panensiaga, etc. à l'époque. Donc, ces hautes coutures auraient pu délocaliser. Et puis, il y a eu de nouveau une chute avec le prêt-à-porter des années 60-70. Et là, c'était catastrophique. parce que toutes les maisons fermées, les artisans fermées, tout faisait faillite. Et là, on le doit à M. Saint-Laurent. C'est lui qui a lancé cette fameuse collection des vallées russes. Enfin, inspire un peu des vallées russes. sa collection russe a révolutionné l'artisanat d'art. Saint-Laurent a sauvé les métiers d'art. S'il n'était pas venu à ce moment-là, dans les années 70, je ne sais plus, la période, la collection russe, c'était septembre, 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 septembre. Et là, il a relancé la haute couture qui était en voie de disparition. Saint-Laurent est le premier à avoir fait rentrer la haute couture dans les musées. C'est le premier à avoir une rétrospective de son vivant et qu'on a considéré grâce à Saint-Laurent, c'était au mythe à New-York, Donc, on a considéré que, oui, la haute couture était de l'art. Parce qu'on n'a toujours dit, non, c'est péjoratif, c'est des petites mains, c'est un vêtement, etc. Non, on a considéré vraiment que la haute couture était une des œuvres d'art par entière et ça avait toute sa place. Parce que dans les années 50, 60, 70, toutes les robes ont été jetées. Ces robes de couture étaient jetées. Combien de pourcentage de ce patrimoine de grands couturiers a fini dans les sacs poubelles ? Ou d'œuvres d'art. Parce qu'on brûlait tout, on était à l'époque du balaton, du formica, les mouvements du bohoz ont massacré complètement le patrimoine. Le corbusier, etc. Ils ont fait avancer les choses dans l'art, mais ils ont, à côté de ça, détruit des chefs-d'œuvre. Il n'y a qu'à voir à Bruxelles, comme la bruxellisation de l'Expo 58, quand on a massacré une ville qui était ouverte dans la guerre, qui n'a absolument pas été touchée par la guerre, et qu'on a massacré, il n'en reste plus rien de Bruxelles. Il ne reste plus que la grande place, quelques maisons hors-tac, ils ploquent comme ça, mais on a détruit notre patrimoine avec ces mouvements de modernisme. Le modernisme a tout bétonné. Et c'est ça qui est le gros malheur de ces époques. Donc Saint-Laurent sauve, relance l'industrie. Et puis M. Lagerfeld qui arrive en 1983 chez Chanel et qui flaire qu'il y a une opportunité à faire, c'est de préserver et de racheter les métiers d'art. Donc il convainc les verté-mères, les propriétaires de Chanel, écoutez, il en a besoin de cet artisan. Et il commence à racheter les verté-mères, les brodeurs, le sage, le marié, ce qu'il faisait, les camélias de Chanel, etc. et les plumes. Il commence à racheter les métiers d'art. Et c'est comme ça que Chanel a commencé à racheter tous les métiers d'art. Ils ont fondé une association qui s'appelait Paraffection, qui est très beau, Paraffection, l'affection de quelque chose, mais parachevé quelque chose. Donc on est des paracheveurs d'une pièce de présence. C'est très beau le nom. Et puis maintenant, ils ont rassemblé tous les métiers d'art à Pantin, à côté du siège d'Hermès, et qui ont rassemblé tous les métiers d'art d'art. Alors moi, quand je travaillais à Paris, je me souviens que j'allais, je profitais de faire les allées-venues, pour faire les courses des ateliers, parce qu'on m'envoyait chercher chez M. Le Sage. Comme ça, j'ai eu la chance de rencontrer François Le Sage, de rencontrer tous les plus grands partisans qui sont décédés. J'ai bien connu M. Lognon, M. Massaro des chaussures. Moi, j'ai l'honneur de rencontrer tous ces gens. Avec du recul, je suis venu. Mais quel sens que j'ai pu travailler avec ces gens, et que j'ai pu parler avec eux, et avoir l'honneur de rentrer dans leur intimité. Parce que M. Le Sage m'emmenait dans ses réserves, qui était à l'époque, là où il y a l'école Le Sage maintenant, tout près de la bourse, c'est là qu'était le siège des broderies de Sage à l'époque. Parce que moi, je n'ai pas connu, quand tout était de la Calisée à Pantin, mais j'ai pu, je me souviens, que je rentrais dans les réserves de perles, et ça craquait, tu marchais sur le sol, et tu avais les perles de rocailles qui craquaient au sol. Il y avait un son, il y avait une âme dans ses ateliers, les planches qui craquaient, la lumière dans les joints des parquets, des paillettes qui relevaient pendant que les femmes brodaient en silence. J'ai senti l'air de Paris, d'un Paris révolu qui a disparu à l'heure actuelle. Parce que Chanel a tout racheté, c'est très bien, ils ont tout sauvé, mais ils ont tout mis dans des bâtiments futuristes, et ça a plus d'âme. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, ils ont préservé, ils ont délocalisé tout, et on gagne du temps, parce que c'est un laboratoire de recherche, dans le sens où on ne perd plus de temps à aller aux quatre coins de Paris, parce que pour une même redoute de couture, on pouvait perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire que la pièce, les panneaux qui étaient coupés, où on passait les fils pour la broderie, partaient chez le brodeur, chez le sage, on brodait pendant deux semaines, puis il fallait les chercher, puis il fallait que ça parte chez le plume acier, à l'autre bout de Paris, et on posait les plumes, puis ça repartait après chez le plisseur, et puis on plissait. Donc on va avoir jusqu'à 3, 4, 5 métiers d'art pour la même pièce, pour les mêmes morceaux de la robe. Tandis que maintenant, comme tout est racheté par Chanel, et tout est mis dans les mêmes bâtiments, eh bien, de la broderie, ça passe d'un étage à l'autre, dans les mêmes bâtiments. Donc ils ne perdent plus de temps. Première chose. Deuxièmement, là où c'est, ils ont un coup de génie, ils ont mis des stylistes à la tête des manufactures des maisons. C'est-à-dire que ce sont des... la philosophie de stylistes couturiers comme moi, qui serait mis à la tête d'un brodeur, et là, ils ont mis des bureaux de laboratoire, de recherche, d'innovation, de création. Et c'est là qu'ils innovent. Et ce qui est intelligent, c'est qu'ils échangent entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont voir ce qui se passe chez le plumacier en dessous, ils découvrent des techniques chez le plumacier, de matériaux ou alors de matériel, de pinces, d'outils, qui pourraient servir chez le brodeur comme ils n'auraient jamais pensé, et en mélangeant d'un étage à l'autre, en conversant entre eux, ils découvrent des techniques qu'ils n'auraient jamais pensées. Et c'est là que ça vient à un laboratoire de recherche d'avenir. Et ça, c'est très innovant. La seule chose que je reproche, et je le dis vraiment, c'est que ça a perdu son âme. Dans le sens où ce qui était, ce qui faisait l'ère de Paris, selon moi, le Paris Révolu que j'ai connu, c'est que les maîtres qui possédaient les maisons, M. Lognon qui faisait les puissées, qui avaient un vocabulaire typiquement parisien, et qui étaient un folklore à eux tout seuls, de personnages mythiques, mythiques, parce que ces artisans, on les a cachés, on les a cachés, c'était des personnages dignes de films romanesques de ces époques. Je parle des époques, de la Belle Époque jusqu'aux années 80, 80, 80, 90. Ils avaient toute leur place au milieu de... Parce que c'était des dynasties, grands-parents, enfin parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui tenaient la répique, et qui avaient encore la vieille caisse enregistreuse qui traînait sous le côté, les vieilles annotations dans les vieux appartements poussiéreux gris, mais avec des vitres soufflées d'après-guerre avec des petites bulles dedans, qui créaient une ambiance, une odeur dans ces ateliers. Des planchers qui craquaient, des portes qui grinçaient, des stocks de paillettes avec des vieilles étiquettes qui traînent là dans des réserves entassées, une cave en Alibaba poussiéreuse, mais qui tenait quelque chose qu'on ne retournera plus jamais. Parce que les seuls artisans indépendants, ce sont des jeunes générations de 20 ans qui recommencent une histoire tout seuls, et qui sont dans des bâtiments plus modernes. Et ce qui a été délocalisé de Chanel, ils ont repris des vieux meubles, mais les vieux meubles sont mis dans des environnements très futuristes, très beaux, mais il n'y a plus le côté désuet français, parisien, un peu comme nous on perd nos vieilles vitrines de magasins, nos vieux bouchers à Bruxelles, qui ont les vieux comptoirs, les vieux pharmacies. Tout ce savoir-faire, cette ambiance, cette aire du temps, dater, ce caractère, ce mot que j'ai connu, je ne le retrouve plus. Il reste encore le verre à soie, qui est un vieux fournisseur, chez qui je travaille depuis des années, qui vend le fil de soie, où l'appartement n'a pas bougé. Je reconnais encore celui-là. Peut-être frits de frères, qui sont en rue du Caire, qui sont des vendeurs de perles, de paillettes, ça a fait faillite, ça a été repris. Oui, encore les vieux lus en cristal, la vieille boutique, les vieux comptoirs. Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns. Mais je demande, et ça c'est un message que je fais passer dans mon podcast, et grand temps, c'est les groupes de luxe qui se rachèrent ça, conservez-les dans leur jus. Laissez-les dans une adresse. Il faut laisser, c'est comme chez James Lanvin, ils ont conservé le siège Lanvin, il faut laisser les maisons dans leur jus, dans leur adresse. Et s'il y a possibilité, pour ces groupes de luxe, de remettre, ils ont racheté la maison Patou, de remettre la maison Patou dans son, c'était presque la place Vendôme, si je me souviens bien, le siège était là, est tenté de récupérer les lieux et les remettre dans leur élément, et dans leur élément d'origine. Garder le caractère. L'origine, c'est l'homme, ce qu'appareil, ils ont conservé l'appartement, l'appartement Dior est conservé, l'appartement Chanel est conservé, c'est l'ADN d'une maison. Et les artisans ont besoin de garder leur ADN, leur adresse mythique, etc. Ça fait partir du patrimoine français et de la France, c'est très important. Nous, on n'a pas tout ça en Belgique, mais là-bas, ils l'ont. Ils peuvent encore le faire. Donc ça, c'est vraiment pour parler, on a souffré un peu sur les époques, parce qu'on peut en parler de temps en plus, mais il faut qu'on en revienne à notre savoir-faire, donc de la couture. Donc c'est pour se dire, oui, c'est que des écoles. Et même, il y a une école Le Sage pour la broderie. Chaque artisan a sa propriété aussi. Tu peux dire l'école Le Sage, tu peux en parler un peu ? Parce que Le Sage, l'école Le Sage, à peu d'onde, Le Sage. Alors Le Sage, c'est le plus grand brodeur de Paris et le plus grand brodeur du monde. Je pense que c'est des milliers d'échantillons, 30 000 échantillons, c'est pas plus. Ils ont échantillonné la plus grande collection d'échantillons de broderie du monde. Il a boosté ton inspiration, enfin ton envie, ta passion. Est-ce qu'il a boosté autant, plus, je ne sais pas, parce qu'à tantôt, entre lui, c'est sort du loul. Mes quatre ans à Paris, aussi bien Stéphane Roland qui peaufine mon trait de crayon que Dominique Siro, qui dure avec moi pour me faire ma carapace, mais qui est un vrai Français avec cette passion quand même. Il était grand collectionneur, Dominique Siro, un grand collectionneur des vêtements vintage. Quand j'ai commencé à collectionner les vêtements, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a mis sur la voie. Oui, donc encore un qui est ton référent. Mais M. Le Sage, oui, l'humour, l'humour, je pense que c'est un personnage, alors là, c'est notre amie Buny qui pourrait en parler parce qu'elle était intime avec M. Le Sage et après, moi, M. Le Sage, je n'en connais que les 4-5 fois que j'allais le voir pour aller chercher des paquets pour Scherer d'autres coutures de broderie et de pouvoir m'asseoir et il me dit que vous pouvez rester et observer. C'était une générosité parce qu'il sentait ma passion. Je pense à M. Francis. M. Francis était rue de Provence et il était dans Donnest, derrière la gare de la faillette, il avait un atelier et il était dans les cuirs et je me souviens qu'il s'occupait de travailler sur les pantalons, des leggings en cuir laminé d'agneau métallisé argent et c'était un pantalon pour Julien McDonald qui était le couturier de Givenchy de l'époque et il y avait c'était un pantalon c'était tous des nœuds donc du haut de la jambe c'était que des nœuds et tout était ajouré donc comme ça on avait lacéré l'avant du legging et qu'on avait fait des nœuds en cuir et serrés à chaque fois et qui fait que tu vois la peau entre donc c'était très sec ce truc mais très beau et en même moment j'avais les vestes en espèce de dinde qui servait pour Galliano qui était indienne une espèce de trench indien ou perlé mais pas dinde 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 des Amériques oui d'accord et donc il y avait il y avait une veste en cuir je pensais il me faisait confiance parce qu'il ne pouvait pas me dire pour qui c'était mais moi je suis uté parce que j'adorais ils avaient confiance en moi ils savaient que je n'avais pas parlé et je voyais bien les tickets de Dior etc et ils me laissaient voir c'est peut-être que ces artisans m'ont fait confiance ils ont senti que j'étais le petit comte belge j'ai débarqué à Paris et que je n'avais jamais parlé et que j'étais discret j'ai toujours été discret j'ai appris la discrétion dans les maisons pourtant vous n'avez pas signé les contrats de confidentialité mais j'ai appris à me taire à observer et à me taire c'est important dans mon métier de savoir la discrétion ne pas parler de savoir compter sur soi d'être dans la retenue et de regarder observer et se taire ça c'est des arguments soit tes clients soit tes mères pour tout jusqu'à la famille royale ici en Belgique oui ou je ne peux pas commentaire c'est une bonne chose à cause d'Angleterre apprendre à se taire les gens parlent de trop et parlent à tort à travers ils ne savent jamais à qui ils ont affaire tu peux parler à une personne la mieux modeste qui n'a rien à voir avec la mode et tu ne sais jamais si la personne connait une autre personne qui elle-même est très proche de quelqu'un de très haut placé ça c'est la règle générale dans la mode apprenez à vous taire ne pas parler on ne parle pas on ne dit rien c'est un signe de luxe c'est un code de luxe on ne parle pas on ne parle pas de prix non plus c'est quelque chose c'est la discrétion c'est l'élégance et l'élégance oui une forme d'élégance mais ça dans un milieu plus conservateur traditionnel comme le tien vous apprenez moi je proviens d'un mieux petit bourgeois donc je ne sais pas du tout les codes donc je dois les apprendre et ces codes je les ai appris par les valeurs de ma mère et de mes grands-parents l'éducation de mes grands-parents mais c'est surtout c'est venu après dans les maisons parce que par exemple il y a le vouvoiement on impose le vouvoiement sur tout le monde on ne tutoie jamais la première d'atelier c'est madame un tel madame collienne mais on ne va jamais dire on ne tutoie pas il y a une hiérarchie il y a un respect alors je lui ai posé la question à l'un des bras droits de Mick Ciro j'avais 19 ans et j'ai dit mais c'est une libanaise très belle et je lui ai dit mais pourquoi même entre ouvrières vous ne tutoyez pas elle dit parce que on est dans un métier de sensibilité et dans cette sensibilité il peut y avoir beaucoup de tension dans la faisance de couture je le vois même chez moi aussi on peut être énervé un couturier peut être énervé etc. et s'il y a des bêtises chose qui arrive toujours on va si tu dis tu as fait ça tu t'es trompé etc. c'est beaucoup plus agressif et moins fair play que de dire vous vous êtes trompé tu vois que ça met une réserve qui permet d'être plus courtois dans le langage et d'être plus respectueux surtout au niveau des tensions dans l'équipe et en même temps de rester smart si une personne a invité une marque dans la maison etc. il y a aussi tous ces codes là c'est de pouvoir rester poli et chacun à sa place et d'être dans cette retenue et cette discipline qu'il faut avoir un qui je pense qui aussi qui est très attaché à ça c'est enfin ceux qui sont très attachés à ça ce sont les propriétaires des groupes de luxe ils veulent on garde la distance etc. pour garder les glisses au milieu du village pour que ça tourne chacun chacun sa place alors on peut ne pas aimer les hiérarchies je pense qu'elles sont indispensables pour que ça tourne c'est comme en politique finalement il faut que chacun a son poste et chacun est responsable de son truc et reste à sa place et ça c'est important il faut garder les glisses au milieu du village en fait dans ces maisons sinon ça ne tourne pas ça ne tourne pas ça ne tourne pas tout de suite si les petites mains se permettent des choses qu'elles n'ont pas de se permettre ça ne va pas non plus mais il faut être respectueux et là où il y avait un manque à l'époque c'est de valoriser de nouveau l'intelligence de la main valoriser la valeur de chaque individu on a besoin de la technicienne de la technicienne de surface qui nettoie l'atelier que du grand couturier au sommet de la réarchie et le problème et j'en parlais avec justement Anne tout à l'heure dans l'atelier elle disait les couturiers on ne veut plus les voir maintenant le star system des couturiers stars qui s'appellent qui sont invités partout c'est terminé c'est Chanel qui avait lancé ça dans les années 20 où la première fois qu'une couturière était invitée dans la café société tu t'imagines c'était un fournisseur première fois qu'on en a fait une icône de mode et puis ça s'enchaînait avec tous les Dior il y a eu ce star system dans les années 40, 50, 60 jusqu'à les années 2000 avec des excès terribles les couturiers stars et là maintenant c'est fini si tu regardes chez Dior chez Chanel on commence à interviewer les premières d'atelier on commence à mettre en avant la petite main et on commence à s'attacher parce que moi je suis chez Louis Prigent le grand journaliste de mode j'adore parce qu'il va interviewer tout doucement les petites mains et on les reconnait d'une saison à l'autre et enfin enfin on met en avant ces gens qui sont c'est eux qui font tourner le bazar qui font tourner la boutique ce sont les petites mains enfin on se dit si on ne les avait pas les vêtements chaque vêtement c'est un ensemble d'acteurs c'est une troupe qui font tourner ils font réaliser chaque vêtement d'autres coutures solidaires comme tu dis et avant il y avait le couturier qui parlait et puis tous les autres c'était à la trappe ben non et moi rappelle-toi si tu regardes toutes les émissions de TV depuis 20 ans j'ai toujours mis en avant mes petites mains mes chapelières etc les personnes qui venaient m'aider j'ai passé ma vie depuis 20 ans bien avant tout le monde à mettre en avant tout le monde parce que alors moi je suis la figure de proue c'est normal que je m'exprime sur ma collection mais j'ai toujours mis en avant Maryse mis en avant les équipes autour de moi et essayé que c'était une visibilité dans la presse mais tout est stagiaire mais stagiaire aussi c'est très bien prêté c'est évident oui c'est ça c'est évident oui tu les considères tu les considères maintenant je vais te dire les couturiers qui j'ai été comme Stéphane Roland a toujours réagi comme ça a essayé le plus possible les mettre de la valoriser les mettre en avant était beaucoup petit soin j'ai appris le côté fair play entre un couturier et les équipes deuxième chose c'est les artisans je pense à M. Le Sage à M. Lognon à Bruno Légeron pour les fleurs je pense à Cécile Henry je pense qu'il faisait les broderies avec Nicolas Fechner si je me souviens bien l'atelier Safran Cortenberg sur qui j'ai travaillé c'était Mme Hidner je l'atelier Safran les noms reviennent ça doit être il y a plus de 20 ans mais toutes ces personnes Mme Germaine alors Mme Germaine c'est un nom qui est Mme Germaine Mme Germaine c'était une chausseuse elle faisait des chaussures sur mesure la parisienne la parisienne typique un personnage un peu fort un peu boulotte petite avec ses petites pinettes et j'allais chercher alors là on a investi chez Germaine pour faire des chaussures pour le défilé tous les prototypes de chaussures et on collait les strass moi je passe mon temps à se coller tous les strass pour faire briller la collection inspirée des années 20 et Mme Germaine quel personnage mais quel personnage une Chanel numéro 2 tu vois forte personnalité comme ça tu ne te rends pas compte le monde que j'ai fréquenté à l'époque c'était encore le vrai monde de la haute couture française avec les artisans où les couturiers on se déplacait Stéphane Roland on prenait sa voiture on partait avec Ishtam qui était son assistant on partait à Troyes et on allait chez Frid on appelait et on disait voilà on va arriver Stéphane Roland les couturiers se déplaçaient chez les artisans ils maîtrisaient l'artisanat ils savaient ce qui se passait ils savaient ils avaient un contact direct les artisans venaient chez les couturiers on les recevait dans les studios et on travaillait on offrait le café et puis on travaillait ensemble et l'artisan voyait ce que on prenait les couturiers on déballait les papiers craft les papiers de soie c'est tout ce qu'on va dire dans des papiers de soie des papiers craft il faut définir l'ambiance des fournisseurs c'est le craquement des papiers de soie et des papiers craft c'est ça et c'est toujours comme ça et c'est toujours comme ça et on prend des gros des gros feutres on écrit en noir maison Dior hop et plume un tel pièce numéro 4 et voilà c'est typique on déballe on sort les broderies on appelle le mannequin cabine et on plaque la broderie dessus parce qu'on est dans l'impatience de voir ce que ça va donner et devant les miroirs on travaille devant les miroirs dans les studios alors ça on peut parler aussi de tout le travail des studios on va y venir après mais tu as cette cette effervescence de voir le travail du brodeur et tu vois le brodeur ou l'artisan qui est dans un stress presque malade à côté de toi parce qu'il se dit est-ce que ça va plaire au maître c'est vraiment ça et alors quand le maître le couturier prend dans les bras l'artisan en disant magnifique voilà et tout le monde pleure association quand on est larmes aux yeux tu vois les gens pleurent on pleure tout le temps ça c'est ce que j'ai vécu parce que tu es sous tension permanente de finir cette collision dans les délais tu mets toute ton âme dedans et tu sais que tu n'y arrives pas si tu n'avais pas ces gens à côté de toi et comment les remercier et moi j'ai vu et je pense que Galliano je suis dit or doit être comme ça parce que Galliano a connu certainement cette période là moi je n'ai pas travaillé Galliano directement quand j'étais chez Dior mais j'ai vécu ça au plus près dans les ateliers et il y avait cette complicité et après on se retrouvait on improvisait des dîners on allait chez les traiteurs on faisait des dîners dans les ateliers après la collection et le couturier mangeait avec ses petites mains c'était comme ça et on invitait les artisans et on parlait et on repassait la vidéo du défilé tous ensemble et on critiquait ah bah oui là finalement l'ourlet il était quand même pas si mal fait tu vois il y avait un debriefing après et puis le couturier faisait des croquis le couturier faisait des croquis et on envoyait des cadeaux et moi j'ai reçu mon croquis de Stéphane Roland tu vois tu n'auras plus jamais ça aujourd'hui ça n'existe plus non ça n'existe plus tu n'as plus ce côté humain maintenant tout est cadenassé tout est tout est individuel ça a perdu ce ce enfin ce lien du enfin ce lien d'humanité entre entre l'artisan les maisons de couture etc et maintenant la jeune génération est occupée de retrouver ça parfait donc tous les jeunes les jeunes artisans qui sont occupés de il y a plein de nouveaux plumaciers il y a plein de nouveaux artisans qui se recréent et ça refonctionne à l'ancienne tout doucement depuis tout en utilisant les réseaux les réseaux mais depuis 6-7 ans un petit peu avant le Covid il y a eu parce que Chanel a tout racheté à tout cas nassé donc du coup qu'est-ce que tu veux donc du coup les artisans il y a une nouvelle vague d'artisans qui sont occupés de se relancer et et d'essayer de de se différencier en en travaillant d'une manière plus petite échelle de toute façon petits ateliers de tout petit mais en en essayant de retrouver le contact avec les couturiers en essayant de tu vois parce que maintenant comme dans les groupes de luxe tout ça tout ce système des groupes de luxe marche très bien et heureusement qu'ils ont été là pour sauver si Chanel n'avait pas été là pour n'avait pas racheté les métiers d'art tout disparaissait vraiment si Bernard Arnault n'avait pas racheté les maisons elles disparaissaient parce qu'il y a eu des crises et ils ont créé des milliers d'emplois ces groupes de luxe ont créé des emplois il faut bien savoir le gros problème ce que je leur reproche c'est que c'est tellement quand je dis canassé c'est que c'est tellement hiérarchisé et inaccessible que c'est au détriment du côté de la élémentaire et de la simplicité du côté humain c'est à dire de pouvoir tant que ça restait tant que les maisons étaient indépendantes tant que le stage indépendant et que lui était propriétaire de sa maison il y avait ce contact cette accessibilité quand je dis canassé c'est pas le mot je voudrais parler de l'accessibilité c'est moins accessible c'est difficile de pouvoir si je veux commander un tissu puis faire pister je serai un pisteur si je suis obligé de me rabattre ce sont des petites maisons des jeunes qui se lancent parce que les gros groupes ont tellement l'exclusivité de tout que c'est difficile déjà pour rentrer dans ces bâtiments il faut des badges il faut se faire inviter il faut prendre des rendez-vous c'est beaucoup plus difficile et pourquoi parce que trop parce que sécurité parce que exclusivité un système un système ultra pro ultra ultra hiérarchisé il y a toujours une pro hiérarchie oui mais pas il y a trop de monde non je pense que par exemple monsieur le sage tant qu'il était indépendant il y avait une liberté de bien sûr d'avoir une hiérarchie au sein de sa maison mais d'avoir un rythme ou un côté humain des valeurs différentes de différentes de ce qui se fait maintenant dans les groupes il était là là surtout il était là sur place sur place oui il était là sur place c'est le cas maintenant et il avait contact en ligne directe avec les acteurs principaux que maintenant il n'y a plus ça il faut passer par des secrétaires des assistants des trucs comme ça on ne peut plus avoir accès aux couturiers directement ça je le sais par des fournisseurs que je connais qui travaillent dans des grandes maisons et qui malheureusement n'ont plus le contact directe avec donc il y a des intermédiaires des assistants des sous-assistants qui ne maîtrisent pas forcément le métier d'artisan et qui ne comprennent pas les difficultés et que ce que veut le couturier comme il n'y a pas de lien direct entre le couturier et l'artisan il y a un téléphone arabe entre les deux et qui fait que les informations ne vont pas dans un sens ni dans l'autre et qui fait qu'ils perdent beaucoup de temps aussi et qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a une incompréhension moi si j'étais raté d'une maison et c'est ce que je voudrais être raté d'une maison en tant que créateur je veux couper tout ça et aller moi-même sur place perdre mon temps dans les dents même deux heures de bouchons je m'en fiche mais avoir contact directement avec l'artisan et dire exactement je veux ça comme ça comme ça parce que je maîtrise je sais comment ça marche et savoir pourquoi eux qui m'argumentent de face à face pourquoi c'est pas possible de le faire et que je me rende compte de mes erreurs pour pas perdre de temps et qu'en même temps à deux on trouve la solution pour y arriver tu vois le truc oui très bien sans avoir dix personnes rentrent qui vont et c'est là que ça va plus comment tu verrais comment tu te verrais changer ça tu reviens sur ce ce que tu viens de dire au tout début de ta phrase tu aurais bien ah bah si je suis à la tête d'une maison ou même je travaille exactement où je travaille ici parce que ce que je fais avec Maryse je ne maîtrise pas vraiment la teinture mais je dis à Maryse je veux obtenir ça elle dit ah mais Bernard c'est pas possible je dis pourquoi parce que si tu veux mettre ça tu sais bien il n'y a pas de blanc dans la teinture donc on ne sait pas faire le blanc donc il faut faire une teinte comme ça j'ai dit et si tu essaies comme ça ah peut-être je n'ai pas pensé oui mais tu le vois moi je vois que tu le vois tu vois les nuances Maryse maîtrise tout oui et elle a la solution à ta question à la limite tu pourrais c'est comme si elle confirmait aussi elle affirme elle confirme votre discussion oui mais tu es là et elle est tu lui as donné ou elle a ses compétences et tu lui as confirmé ses compétences oui et au fond tu pourrais ton rêve serait aussi pouvoir offrir ce service exclusif à une grande maison tout en étant ici magnifique bien sûr pour m'atteler lui il a une âge mais moi je refais exactement un atelier comme j'ai connu à Paris ce que tu vois ici les vieux planchers qui craquent tu n'as rien refait tout est fait tout est fait j'ai tout laissé dans son jus en fait et quand tu as ajouté toutes tes moules dont on parlera une autre fois c'est au même titre qu'un château des nouveaux riches qui vont rallacher ce château commencer à redorer les dorus c'est une catastrophe quand tu vois des nouvelles fortunes étrangères qui n'ont pas la culture du savoir-faire français du patrimoine du bon goût moi j'ai été baigné dans le milieu des antiquaires dans des années qui m'ont dit Bernard tu ne touches à rien une chèvre gamachèvre ici la patine je ne vais pas redorer le petit défaut la petite usure c'est ça qui fait l'âme bon là elle est défoncée il faut revendre le canage mais c'est parfait mais tu ne vas pas changer c'est ce qui donne la patine et ça Marie-Gradia je dis on l'a bien compris quand tu vois la texture le côté un peu délavé un peu vide ses couleurs etc Marie-Gradia est très 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 pointueuse là-dessus je le sens je dis elle excelle dans la patine des choses que tout ce qui est brillant n'est pas forcément le luxe que ce n'est pas dans l'ostentation le luxe il est caché dans la subtilité des choses ce n'est pas ce qui brille c'est typiquement mais tout le monde n'a pas cette sensibilité là maintenant pour en revenir si j'étais à la tête d'une maison en tant que routurier je veux avoir à faire directement aux petites mains et je veux connaître le nom de toutes les petites mains dans l'atelier aussi et les connaître et les valoriser c'est super important qu'un créateur ne rentre pas dans l'atelier de couture c'est invraisemblable comment est-ce qu'il peut se rendre compte de la difficulté du travail s'il n'est pas au plus près à la source de la difficulté de concevoir un vêtement c'est la même chose pour les brodeurs il faut que tu ailles sur place pour te rendre compte de comment ça fonctionne il a peut-être délégué lui c'est le fait de délégué qui crée des ennuis qu'on ait des assistants qui supervisent le travail après mais il faut au moins que les assistants puissent maîtriser l'intermédiaire de ce téléphone arabe entre les ateliers et les studios de création alors ils doivent maîtriser mais ce n'est pas toujours le cas et ils perdent beaucoup d'argent et beaucoup de temps tu as ciblé des personnes qui sont très compétentes pour le cuir tu as ciblé des personnes pour la peinture pour le manuel pour tout oui tu as ciblé et tu le reconnais mais c'est comme ça que ça fonctionnait avant mais oui c'est vrai et l'ambiance est excellente du coup ah ben c'est clair et puis il y a cette sensibilité je suis sûr que si les couturiers pouvaient avoir plus facilement l'accès les grands créateurs s'ils s'intéressaient se prenaient la peine de bien s'intéresser ou s'ils s'intéressaient s'ils avaient accès plus facilement à tout ça le côté humain très différent et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de pertes d'argent et de temps parce qu'ils maîtriseraient au moins parce que là j'avais rencontré une chasseuse de tête d'un grand groupe de luxe dont je dirais le nom il y a 3-4 ans et je lui dis mais je maîtrise tout ça elle dit mais oui mais tout ça on a le fait comme ça on a des gens qui maîtrisent tout ça c'est très bien qu'ils maîtrisent mais s'il n'y a pas cette coordonnée si un créateur lui-même ne maîtrise pas et que ce n'est pas son rôle d'accord de faire la vauterie mais si ce qu'il dessine est impéliable parce que lui-même ne se rend pas compte des milliers d'heures que ça représente pour réaliser ce qu'il dessine et que ce n'est pas rentable c'est logique il faut que le créateur puisse au moins savoir ce que ça représente en temps en argent en main d'oeuvre en matière aussi un créateur c'est bien de créer mais il faut aussi que ça se vende même si à l'autre couture le but n'est pas forcément de la vendre que c'est un laboratoire il faut quand même avoir une maîtrise une conscience une échelle de valeur financière ou de maîtrise comment expliquer il faut savoir de quoi on parle et il faut savoir que quand tu dessines déjà les trois quarts ne savent plus dessiner ça c'est quelque chose je ne comprends pas tu as parlé du coup de crayon tout à l'heure il faut avoir dessiné c'est la base du métier on gagne du temps c'est clair c'est bien de draper des robes sur des bus et puis voilà faites comme ça ou de faire des mood boards et dire je voudrais mélanger la veste qu'elle a avec ça et puis on va recouper mais alors tu perds un temps fou tu dois refaire travailler dix fois les ateliers pour avoir ce que tu veux non si tu fais un dessin précis c'est la base tu fais tes croquis tu expliques des dessins précis et pour faire un dessin précis il faut savoir où on emploie ta poitrine comment tu mets ta pince de poitrine de taille et savoir maîtriser les tissus mais évidemment parce que c'est bien de dessiner mais apporter un tissu qui n'est pas réalisable ça c'est l'expérience et tu peux l'avoir qu'au bout de trente ans je peux seulement dire que maintenant à quarante-deux ans je maîtrise mon métier parce que ce que je dessine est réalisable parce que je maîtrise tout oui je remarque qu'il y a dix ans c'était différent pourquoi il y avait des manques et tu vois je fais le dessin le patron la toile flou tailleur je sais que le squelette les entolages je mets dedans pour arriver à une perfection tu vois à quelle étape tu brodes à quelle étape il y a une chronologie dans l'élaboration d'un vêtement de haute couture et ça ne tombe pas du ciel il y a des règles de base et rien que le fait de travailler de décatir ton tissu c'est à dire le faire rétracter avant de couper ta pièce dedans il faut savoir déjà comment réagir avec les tissus au repassage le repassage c'est déjà 60% de la réussite d'un vêtement savoir maîtriser leur passage alors vas-y vas-y pour repasser une tête de manche rentrer un tissu de tête de manche dans une soie par exemple exactement on déforme un tissu en un coup de feu de le mettre en forme oui former et déformer ou faire une tache de sang dans du travail comment tu enlèves la tache de sang on dit toujours oui il faut machonner un coup de coton ta salive repousser la soie comme ça c'est pas toujours le cas il faut vraiment vraiment savoir maîtriser tout tout et c'est l'expérience en n'ayant que des emmerdes je dis vraiment le mot des emmerdes que tu peux arriver à savoir régler toutes les maîtriser tous les problèmes mais c'est vrai qu'il y a tellement de métiers dans le métier il faut tellement de compétences tellement de compétences et c'est beaucoup d'essais de rater avant d'y arriver je sais que Jean-Paul Gaultier il parlait dans une interview qu'il avait essayé de faire un train je pense qu'il a fait 13 prototypes avant d'arriver à son train finalement je pense qu'ils ne sont jamais arrivés à ce qu'ils voulaient c'est pas compliqué c'est toujours essayer d'atteindre une perfection que tu n'atteindras jamais de toute façon donc voilà mais voilà et travailler dans des délais très courts c'est toujours tout à la dernière minute c'est travailler suivant un calendrier et puis tu as toujours ce miracle que tout finit dans les délais tu arrives toujours à tout finir et ça c'est vraiment incompréhensible quand il y a la confiance alors on parle de bonnes fées ou de mauvaises fées dans la couture alors on est très superstitieux tu sais bien que Toussaint Dior avait sa voyante Chanel aussi moi j'en ai une on a tous nos voyantes on a tous nos gris-gris nos chiffres pour bonheur nos appartements on est super superstitieux mais dans les ateliers tu as tout décolle qui sait que dans les robes de mariée on brode un cheveu pour se faire marier dans l'année qui sait qu'on laisse dans les ourlets des robes des petits messages de fort bonheur en espérant qu'ils arrivent qui sait que quand tu fais tomber une paire de ciseaux dans la direction d'une personne c'est une mort une boîte d'épingles qui tombe c'est une dispute un maître ruban qui coule le long du cou de la nuque et qui tombe à terre c'est beaucoup de boulot un vêtement qui tombe d'un cintre quand tu le raccroches ça plaira on a tous des milliers de petits codes et chaque maison a ses codes aussi tu te piques les doigts la main gauche et le coeur la main droite la tête ou le travail et le pouce c'est la joie le départ c'est l'auriculaire il y a tous des codes quand tu te piques dans les doigts tu vois dans la fleur il y a plein de codes aussi donc tu vois c'est très très riche et il y a tellement à dire et là on est déjà à une minute trente et de notre cas on y est mais bon on a stoppé un petit peu on était censé faire deux petits bonus et voilà on va faire deux bonus d'une minute trente le prochain sera les fleurs c'est ce qu'on va parler oui je m'en réjouis c'est impossible de tout dire parce que si je peux raconter je ne peux pas raconter dans des heures et des heures oui parce qu'il y a beaucoup de questions sur toutes ces étapes allez on va un peu déborder dis-moi est-ce que tu as des questions je réponds oui oui exactement parce qu'on parlait des étapes oui et du coup de crayon je reviens avec le coup de crayon oui c'est très important même avant ça l'idée et l'idée du rendu de la matière des silhouettes dans les vêtements tout ça passe dans ce qu'on appelle l'idée l'idée c'est déjà un monde le prototype vraiment le gauche avant de commencer quoi que ce soit moi je n'imagine pas autre chose que le crayon que le alors comment est-ce que je trouve l'inspiration alors ça c'est le travail du créateur moi ça commence d'avoir une envie l'air du temps et dès que j'ai envie de quelque chose je me rends compte que c'est la même tendance six mois après chez tout le monde donc on est des algorithmes les créateurs moi je me considère comme un algorithme c'est-à-dire que je suis tellement connecté sur les réseaux que je suis l'actualité je sors sur tout mille informations à la minute et j'arrive à capter suivant les expositions qu'il y a sur le moment à New York etc de voir à la FNAC par exemple les livres des catalogues qui sont en ce moment à Paris j'arrive à capter les sens de quelque chose qui est dans l'air du temps des inspirations des mouvements des tendances des tendances au travers alors je sais qu'il y a le salon première vision qui crée des tendances deux ans à l'avance qui savent prédire avec des études bien poussées des experts qui savent dire que bon dans deux ans on va être dans telle couleur et telle matière etc bon voilà il suffit de s'écouter soi-même son instinct tout le monde a un sixième sens et c'est plus développé les uns que les autres je pense qu'on a tous des envies suivant le climat suivant par exemple en Belgique il n'a plus pendant huit mois il y en a un grand bol de ça s'accumuler avec par exemple l'ambiance du monde les guerres etc on sait sentir quelque chose première chose deuxièmement suivant ces envies je me dis je vais m'inspirer de telle et telle chose donc ce que je fais je me rue sur les livres j'achète plein de livres en rapport avec ce que j'ai envie de faire et moi je commence à voyager avec les livres on dit toujours on peut s'inspirer d'une femme dans la rue etc moi je ne trouve pas que les personnes soient si bien habillées que ça dans la rue donc je ne trouve pas vraiment mon inspiration là je dis toujours je peux trouver l'impression d'être dans la la laideur dans une pomme pourrie la moitié sûre de la pomme pourrie peut m'inspirer comme je peux trouver l'inspiration dans ou l'allure ou l'allure de quelqu'un oui donc voilà ça peut être plein de choses comme ça ensuite là où je trouve l'inspiration c'est l'hybridation d'époque le métissage d'époque d'inspiration des arts déco d'art contemporain c'est en hybridant les choses qu'on peut avancer et puis alors je commence à faire les premières robes me viennent comme c'est le cas en ce moment pour la prochaine collection et là je commence à faire des brouillons où je dessine directement une fois que c'est dessiné en général ça ne bouge plus parce que je dessine et vraiment après ça peut une robe venir avant l'une ou l'autre mais c'est tout et puis les matières alors les matières viennent tout rien d'un coup la musique la coiffure le lieu du défilé les couleurs les matières tout vient tout vient d'un coup et quand je dessine j'ai déjà la matière en tête et je vois le tombé du tissu je sais comment ça va tomber et donc ce que je dessine est précis au niveau du dessin je vois ma tête alors là je fais une faculté aussi de voir le tombé du tissu dans ma tête en 3D et je vois la robe en 3D dans ma tête donc je suis là vraiment comme tu vois les images synthétiques quand on fait les voitures en 3D je la vois comme ça haut en bas je la mets en 3 dimensions dans ma tête je la vois je vois ma robe je la construis en 3D dans ma tête et puis je n'ai plus qu'à la dessiner en propre et c'est juste tu vois ce que ça va donner en mouvement je la vois exactement comment elle sera parce que je sais comment je vais la construire je la construis dans ma tête la robe je vois où je mets les peintes et nanana hop tac 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 et ça vient comme ça après je vais être précis pour elle expliquer pour la faire produire mais donc tu es vraiment née avec ça tu as eu beaucoup d'aspiration parce que autour de toi il y avait tout pour t'aspirer mais tu es née avec ça je suis née comme ça un regard sur les choses oui oui donc autant ton ta ligne tu as une ligne droite et tu savais que tu serais dans la mode autant ton fonctionnement il n'est pas du tout en ligne droite et tout 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 participe et même les êtres participe mais tout participe parce que tu as une connaissance ici de cette bibliothèque dont on a déjà parlé mais tu pourrais encore en parler dans un autre mais tous mes livres tous mes livres je les ai scannés dans ma tête mais il y a le monde c'est le monde oui c'est le monde il y a autant de l'histoire il n'y a pas que l'art il n'y a pas que l'art il y a le monde il y a l'histoire tout l'histoire du monde il y a moins littérature dans cette bibliothèque là moins de vécines et encore il y a peut-être des blancs alors quand je surfe cette bibliothèque là parmi les autres regarde t'as un impressionniste t'as toute la mode la couture le mobilier chinois les affaires de monnaie Léonard de Vinci Klimt je vois Balenciaga je vois l'or je vois le Caravage je vois des livres sur les plis des livres sur Vienne tu en as sur l'architecture tu en as sur l'art nouveau tu en as sur l'alique tu en as sur la joaillerie Fabergé l'art nouveau le Népal l'Empica Jacques-Étienne Napoléon Magritte la Doce Vita puis tu regardes les grandes civilisations antiques l'Egypte les Mayas les Incas les Celtes tu as l'inconnestance tu as l'art de livres tu as les châteaux tu as c'est infini c'est pour ça que tu fais des liens avec tout oui et qu'en plus quand je lis mes livres je les lis mais en plus je les scanne et donc je peux te dire dans l'île de Vienne il y a telle et telle image une page plus ou moins au centre du livre je ne peux pas dire numéro de la page exacte mais je sais exactement ce qu'il y a dans ces livres je suis un algorithme je suis en même temps un Pinterest je suis un Pinterest c'est à dire que je fonctionne comme un Pinterest c'est à dire que je me fais des dossiers dans ma tête je sais où sont mes livres je sais ce que j'ai je sais exactement ce que j'ai et qu'en en manquant je le vois même des noms impossibles à dire comme je ne sais pas tu m'as bluffé dans une autre bibliothèque où on parle je ne sais pas c'était un art japonais je pense tu as écrit une part je ne sais plus mais tu as déballé un livre tu as ouvert ce livre tu savais exactement à quelle page il y avait un tel auteur de je ne sais plus quels paravents avec des grues je ne sais pas mais on parlait quelque chose de tellement précis 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 tu sais exactement quelle page parce que j'ai par exemple la Chine j'ai étudié la Chine pendant 4 ans mais quand j'ai étudié la Chine j'ai dit les 35 dynasties les dates puis alors les empereurs je retiens tout les dates un peu moins mais les périodes et alors et donc je retiens évidemment ce que chaque empereur bon j'ai étudié Wu Zeytian et puis qui était une grande impératrice la seule femme empereur mais qui a gardé les grandes choses aussi donc tous les mouvements politiques de l'époque donc je fais de la politique en même temps parce que j'étudie vraiment les mouvements sociaux mais ça t'amène tu fais des liens c'est ça c'est ça qui est magnifique j'adore j'adore donc ça va très très loin mais alors j'étudie alors tous les arts décos tout ce qui est dans les tombes jusqu'à les mobiliers King et Ming de Pui et puis puis la version culturelle de la Chine puis voilà ça va très très loin j'étudie un maximum un maximum de tout oui c'est ça qui est magnifique et maintenant c'est le Japon c'est vrai que alors le Japon c'est les mouvements le Japon il est venu cette envie d'étudier le Japon est venu par l'étude des impressionnistes avec tous les mouvements japonisants parisiens etc et ça je me suis dit bon il est quand même temps que tu utilises le Japon et là ça a été j'ai déjà utilisé tout sur les samouraïs les inro les stuba qui sont les gardes des samouraïs j'ai tout utilisé sur les stuba puis tu vois je fais des trucs bien précis vraiment dans les arts décos évidemment maintenant c'est par avant les lacs les papiers japonais la philosophie le vie de le plein les in de le yang et hop là elle est partie pour des heures et des heures de recherche exactement et tout ça te sert à cette haute couture ça sert à devenir qui je suis aujourd'hui exactement est-ce que je serai demain oui donc voilà maintenant il y a un potentiel à exploiter oui oui il y a un potentiel à exploiter mais non c'est super intéressant et on pourrait parler jusqu'à demain le monde t'intéresse pas que jusqu'à demain à mon habituel s'il faut me comparer à des personnes peut-être que j'ai un petit côté de Franck Ferrand de Stéphane Bern un peu oui Franck Ferrand et Stéphane Bern t'entendrais bien avec eux je suis un peu comme eux d'un point de vue démarche passion dans la passion dans la passion etc peut-être une recherche de raffinement aussi dans les arts comme Jean-Jacques Elagon ancienne ministre de la culture que j'ai rencontré je me vois un peu comme ce genre de personne un peu comme Fanny Ardent parce que j'aime beaucoup cette philosophie de soif de vivre Fanny a l'air extraordinaire des personnages connus si le public veut me situer très proche d'un François Tcheng et d'un genre de Jean Dormson d'un finalement il est moins il est plus soft il est moins vie oui mais par contre des personnes qui sont qui aiment la littérature qui sont très loin très élevées oui Jean Dormson je ne vais pas me comparer à ces personnes mais je suis dans cette voie de tu te reconnais un petit peu dans une part de mon admiration sur ces personnes oui oui c'est ça je suis admiratif et qui sont évidemment 20 fois plus brillants que moi parce qu'ils ont fait des études moi je n'en ai pas fait mais je suis dans cette soif de connaissance de ces personnes et de ce respect du beau et cette recherche de raffinement et du lien à l'humain quand même parce que toutes les personnes que tu as décrites là ou que tu as nommées maintenant elles ont un très beau lien même si elles ne les connaissent pas tous personnellement évidemment mais un lien avec l'humain certainement certainement très très ils sont beaucoup sous la revue et la discrétion ce qui me plaît beaucoup quel que soit leur lien parce que je souris en pensant j'aime leur humilité et leur discrétion oui c'est pas c'est pas le star system c'est pas tout ça qui est recherche et voilà je suis plutôt dans des démarches voilà plus dans l'enquête de tout ça créatrice humaine oui magnifique élever les âmes on va passer un certain moment oui élever nos âmes oui oui charmant les personnes qui vont nous écouter je pense à dire mais il est fou voilà on a dit penser des podcasts sans filtre voilà donc on t'exprime comme si rien n'était en conversation intime oui voilà c'est un petit bonus un gros bonus parce que là je pense qu'on a deux heures mais le prochain bonus va être les fleurs on va faire un peu un parcours c'est impossible de tout dire sur tous ces sujets parce que tu me demandes d'expliquer l'histoire de la Chine en deux heures je l'ai fait sans problème oui oui j'imagine c'est pas possible mais donc restons dans mon métier donc les fleurs là c'est l'autre polarité on a parlé de la mode c'est dans la balle les fleurs on pourrait encore en faire un sur l'art contemporain dans lequel je suis de me lancer mais c'est encore trop frais le collodion le collodion la peinture c'est trop tôt on en fera ça dans deux ou trois ans je serai plus loin mais pour l'instant après la mode les fleurs là on peut vraiment déjà en dire pas mal que vous puissiez vous rendre compte en fait justement de la technique qu'on ne fait pas des fleurs comme ça que ça ne tombe pas du ciel que ça demande beaucoup d'heures de recherche et des extérités pour y arriver donc on se revoit très prochainement très très bien allez merci 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 ... ...